bonjour bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle émission en live je vois que vous êtes déjà une petite cinquantaine à être connectés ça fait très très plaisir on attend que les suivants arrivent voilà on a dépassé les 50 je vous ouvre toutes les bonnes pages je ferme celles qui ne sont pas utiles etc afin qu'on puisse faire l'émission dans de bonnes conditions alors tout d'abord avant de commencer merci à tous d'être présents au rendez vous ça fait encore plaisir de vous voir nombreux j'espère que vous allez trouver trouver votre intérêt ce soir lors de cette soirée et puis j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie au quotidien que tout se passe pour le mieux de mon côté tout va bien petit peu de fatigue ces temps ci beaucoup de travail beaucoup de beaucoup de choses à faire pas forcément simple mais bon voilà fidèle au rendez vous pour pour ce rendez vous en live alors ce soir nous allons parler d'un sujet qui peut sembler assez simple de prime abord puisque nous allons parler de la tour de babel très rapidement la tour de babel c'est une lieu légendaire qui vient de la religion chrétienne ou religion juive éventuellement qui est dans la bible donc la tour de babel qui sera détruite ou du moins qui tombera en désivétude devant la colère divine et tout un tas de raisons que nous allons étudier précisément dans cette vidéo donc c'est une histoire assez connue j'imagine que la plupart d'entre vous avait déjà entendu parler de la tour de babel seulement au delà de cette simple petite histoire nous allons voir en réalité que ce mythe est hautement complexe et également hautement symbolique et également hautement historique et c'est ce que nous allons décortiquer tout au long de cette émission à l'origine j'avais prévu de faire une petite vidéo mythologie qui dure 10 15 minutes pour traiter du mythe de babel assez rapidement et de produire une petite analyse de la même façon assez rapide à la fin de la vidéo mais au gré du temps je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que je ne voulais pas ubériser le sujet et j'ai donc décidé à la place de faire une vidéo live qui du coup va durer deux heures deux heures trente peut-être et notamment je pourrais répondre à certaines de vos questions au cours de cette mission alors on fera deux poses questions ne les poser pas tout de suite un jeu déjà actif dans le chat ça fait plaisir mais voilà les questions gardez-les pour un petit peu plus tard je vous l'annoncerai l'émission va durer à faire trois parties je ferai une première pose question à la fin de la première peut-être la deuxième partie et puis après grosse partie question à la fin de cette émission alors qu'on n'attend pas plus et on va attaquer la conférence le document là alors le plan de l'émission donc tout d'abord une petite introduction sur babel et babylone deux termes qui sont évidemment liés pourquoi je prends le temps de définir et bien parce que il est toujours mieux de cadrer de spécifier un petit peu les termes de du sujet duquel on va en parler pendant plus de deux heures donc ça me semble un petit une petite prise de temps nécessaire pour commencer le sujet alors ensuite on va avoir une première partie mythologie mythologique ou religieuse vous le prenez comme vous voulez bien entendu il s'agit pas d'imposer ou de critiquer les croyances où on va traiter du mythe de babel à proprement parler en en s'attachant au texte bien sûr le texte de la genèse et quelques autres afin de de voir toutes les facettes du mythe toutes les lectures du mythe que l'on peut avoir et qui vont nourrir notre réflexion ultérieure ensuite une deuxième partie qui sera beaucoup plus historique cette fois ci où on va parler concrètement de l'histoire des ziggourates de mésopotamie de certaines en particulier et surtout de l'histoire d'une ville en particulier à savoir la cité de babylone bien entendu donc et puis la troisième partie bien sûr le symbolisme cette fois ci où on va analyser le mythe à la fois sur un plan théologique à la fois sur un plan historique et à la fois sur un plan symbolique et ésotérique et puis bien sûr une petite conclusion une bibliographie pour terminer cette vidéo mais ça c'est pour tout à l'heure alors tout d'abord introduction assez rapide babel et babylone je ne vous apprendrai rien en vous disant que le terme de tour de babel pourrait aussi se dire tour de babylone bien sûr alors babel quelle est la définition qu'on trouve dans le larron très très vulgairement c'est le lieu où l'on parle un grand nombre de langues différentes endroit où règne une grande confusion où tout le monde parle sans pouvoir s'entendre alors cette définition du larros fait un énorme raccourci c'est que déjà dans la définition du dictionnaire on vous donne déjà une catégorisation du mot qui est basée sur le mythe judéo chrétien babel par rapport à tout un tas de raccourcis linguistiques c'est devenu le lieu de confusion des langages la base babel c'est babylone et un autre terme qu'on va voir juste après alors babylone ça je vous apprends rien c'est une ville de mésopotamie dont les ruines se trouvent à 90 km au sud de bagdad près de l'actuel ila et babylone fut la capitale d'une vaste région de mésopotamie arrosée par le tigre et le frate elle collut l'une des plus brillantes civilisations du monde antique qui se développa pendant près de 12 siècles toujours une définition de la rousse qui cette fois ci est un peu moins réductrice et ensuite donc de babel on va trouver le terme acadien de bab hélom qui veut dire la porte des dieux alors babel et babylone c'est la porte des dieux au sens la ville qui représente la porte des dieux ce n'est pas le lieu de confusion des langages ça c'est important c'est une transposition par la langue des hébreux par la suite qui va faire du mot babel le terme qui définit la séparation des langages mais ce n'est pas du tout l'étymologie d'origine et ensuite un dernier mot qui est important de connaître celui de nemrod alors qui est nemrod nimrod si vous préférez et bien c'est celui qui est censé être l'architecte le commanditaire ou l'édificateur de la fameuse tour de babel et sa traduction ce serait celui qui rend le peuple rebelle contre dieu donc évidemment cela va poser quelques soucis vous vous doutez bien alors quelques termes assez rapide c'était pas pour faire pour pour j'imagine que vous connaissiez ces termes déjà mais c'est simplement pour préciser cette notion donc que babel le terme qu'on voit habituellement le dictionnaire qui veut dire que babel ça veut dire l'endroit où les langues ont été séparées l'endroit de la confusion etc tout ce que l'on veut ça c'est une réadaptation par les hébreux d'un terme Mésopotamien, Babel, Babylone, Babyloum, la porte des dieux tout simplement et ça va changer pas mal de choses vous vous doutez bien pour le moment on avance je vois dans le chat qu'il y en a déjà qui commencent à citer la tour Etéménanqui n'allez pas trop vite nous allons parler de tout ça ne vous pressez pas trop avant d'arriver à la tour Etéménanqui on va devoir passer par quelques chemins tortueux alors première partie donc la mythologie le mythe de babel on va parler d'abord du livre de la genèse ensuite le livre des jubilés, ensuite les antiquités judaïques de Flavio Joseph ensuite on va parler de babel dans la tradition du judaïsme principalement dans la Mishnah ensuite on va parler de babel dans la tradition musulmane et ensuite on va faire une petite conclusion, question, interprétation pour cette première partie avant d'attaquer la partie plus historique si l'on peut dire alors on attaque tout de suite avec le livre de la genèse où on trouve évidemment le récit de babel alors peut-être que certains d'entre vous imaginent aussi que le récit de babel c'est quelque chose qui prend 40 pages dans la bible qui est largement développé avec tout un tas de péripéties et de dégressions et bien pas du tout le mythe de babel dans la bible c'est à dire la plus vieille source sur le mythe de babel ça dure une dizaine de lignes grand maximum c'est très 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 petit et comment va-t-on pouvoir faire deux heures d'émission avec ces quelques lignes ? et bien vous allez voir qu'en fait on va devoir faire vite alors je vous cite le texte toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots comme ils étaient partis de l'orient ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent ils se dirent l'un à l'autre allons faisons des briques et cuisons-les au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment ils dirent encore allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté allons descendons et là confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres et l'éternel les dispersa loin de là sur la face du monde de toute la terre et ils cesserent de bâtir la ville c'est pourquoi on appela du nom de Babel car c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'éternel les dispersa sur la face de toute la terre alors vous voyez donc le terme de Babel séparation de langage confusion c'est cité dans la Genèse mais évidemment le nom de Babel de Babylone est dans l'absolu beaucoup plus ancien que l'écriture de la Genèse bien sûr alors plusieurs choses dans ce récit qu'est-ce qu'il nous apprend ? on nous apprend que les hommes ont survécu au déluge Noé et sa famille et ses enfants ont survécu au déluge de là les enfants de Noé vont avoir eux-mêmes des enfants et de là un beau jour l'humanité ses descendants vont décider de s'établir dans un endroit au pays de Chinear alors c'est quoi le pays de Chinear ? bien le pays de Chinear c'est ni plus ni moins que la Mésopotamie Sumer même si vous préférez on pourrait même aller plus loin en disant qu'après tout il s'agit du secteur de Babylone mais restons un petit peu plus large et considérant à ce stade simplement la Mésopotamie et plus précisément les antiques terres de Sumer disons autre point de là les hommes veulent construire une ville construire une tour qui toucherait les cieux montrer leur grandeur ils veulent se faire un nom rentrer dans l'histoire marquer marquer ce lieu de leur empreinte pour l'éternité et là Dieu n'est pas du tout très très content il dit que c'est très 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 mal il y a une précision une petite phrase que j'attire sur votre réflexion c'est cet endroit outil si nous les laissez continuer ainsi ils pourront faire toute chose ils ne vont pas s'arrêter ils vont continuer à faire tout un tas de choses et ça au point de vue de Yahvé c'est très très mal donc Yahvé confond leur langage afin qu'ils ne puissent plus se comprendre entre eux si on prend la Genèse il n'est pas Yahvé qui lance une foudre sur la tour de Babel pour la détruire c'est la confusion des langages qui va faire que les ouvriers ne peuvent plus se comprendre entre eux et donc ils ne pourront plus édifier la tour donc ils vont abandonner le lieu et cette tour va tomber en désuétude elle va tomber en ruine par elle-même ce n'est pas une destruction directement contrairement à par exemple Sodome et Gomorre après on aura des variantes dans d'autres textes bien sûr mais à ce stade on est simplement sur une humanité qui veut marquer l'histoire enfin marquer de leur nom l'histoire et cela ne convient pas à la divinité qui décide de les arrêter net en les empêchant d'aboutir à leur projet le but étant de les séparer afin qu'ils n'aient pas d'autres projets si on comprend également la petite subtilité du texte on va aller un petit peu plus loin je ne fais pas pour l'instant l'analyse théologique au sens de l'orgueil des hommes etc ça va venir un petit peu plus tard pour l'instant continuons avec les sources ensuite on va trouver quelques petites précisions à cette histoire de Babel on va trouver le livre des Jubileux qui va nous dire ceci voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein de se construire pour eux-mêmes une ville et une tour dans le pays de Chinear toujours le pays de Sumer et ils sont devenus mauvais pourquoi ? parce qu'ils veulent se construire une ville et une tour donc traduction le fait de se construire une ville et une tour sera donc mauvais aux yeux de la divinité car ils sont partis vers l'est du pays d'Aharat à Chinear et dans ces jours ils ont construit la ville et la tour en se disant allons qu'ainsi nous montions au ciel et dans la quatrième semaine ils commencèrent à construire et ils firent des briques au feu et des briques leur servirent de pierre et ils les cimentèrent ensemble avec l'argile qui est l'asphalte qui vient de la mer et des fontaines d'eau du pays de Chinear et ils construisirent ça 43 ans pour la construire ça la longueur d'une brique était de deux briques la largeur d'une brique était de deux briques de la hauteur était le tiers d'une la hauteur comprenait 5 433 coudées et deux paumes et la superficie d'un mur était de 13 stades et 30 stades de l'autre alors qu'est-ce qu'on peut dire là on a quelques petites précisions techniques ce qui n'était pas présent dans la Genèse mais là c'est assez logique parce qu'on voit que il y a tout un tas de textes entre deux notamment le Théronome les Nombres le Lévitique etc qui ont poussé la culture hébraïque un petit peu à mettre des chiffres parfois à valeur symbolique qu'on peut analyser potentiellement mais on voit que ce n'était pas présent dans la Genèse donc c'est une complexification on rajoute également un petit point c'est l'idée cette fois-ci que les hommes sont partis d'Ararat donc Ararat c'est censé être la montagne où l'arche de Noé a échoué et donc c'est de là que les humains sont descendus de la montagne pour repeupler la terre donc ils sont venus d'Ararat à Achilléa comprenez-le dans le mythe biblique et de là on nous précise également qu'ils construisent une ville et une tour et que ça c'est considéré comme mauvais donc on peut faire un parallèle intéressant c'est l'idée que la civilisation la ville, la tour symbole de la civilisation sont mauvais aux yeux de la divinité on peut hypothétiser que c'est le fait de mode de vie nomadisme du peuple hébreu de cette époque qui va en conflit que la ville c'est plutôt représentation des Assyriens Mésopotamiens Babyloniens et que de l'autre côté le mode de vie nomade est considéré comme meilleur donc la divinité privilégiant le mode de vie nomade au mode de vie sédentaire de la ville et donc d'où on peut considérer comme mauvais aux yeux du peuple hébreu pour cette époque du moins dans leur analyse plus loin on considère aussi que les hommes sont mauvais parce qu'ils veulent monter aux cieux via cette tour alors là on trouve l'idée de la conquête du ciel on va en reparler tout à l'heure pour l'instant on continue avec les sources ensuite Babel dans les antiquités judaïques de Flavius Joseph texte un petit peu plus long et un petit peu plus précis mais attention il ne fait pas partie de la Bible cette fois-ci c'est un livre d'analyse d'interprétation sur la culture et les traditions des hébreux précisons-le par Flavius Joseph qui n'est pas enfin qui est juif de naissance de culture mais qui est complètement romanisé et qui n'est pas du tout croyant de la religion juive celui qui les exalta propres puissants il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre il construisa une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle et il vengera même la mort de leur père le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nemrod considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude ils se mirent à édifier la tour avec une ardeur infatigable sans se ralentir dans leur travail il s'éleva plus vite qu'on eût supposé grâce à la multitude des bras mais elle était si formidablement massive que la hauteur en semblait amoindrie on la construisit en briques cuites reliées ensemble par du bitume pour les empêcher de s'écrouler voyant leur folle entreprise Dieu ne crut pas devoir les exterminer complètement puisque même la destruction des premiers hommes n'avait pas pu assagir leurs descendants mais elle suscita la discorde parmi eux et leur faisant parler des langues différentes de sorte que grâce à cette variété d'idiomes ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres l'endroit où ils bâtirent la tour s'appelle maintenant Babylone par suite de la confusion introduite dans un langage primitif intelligible à tous les hébreux rendent confusion par le mot Babel alors les antiquités judaïques nous donnent quelques éléments supplémentaires donc outre le fait qu'on retrouve l'idée que la construction de la tour et de la Bible par extension sont une mauvaise chose aux yeux de la divinité on nous donne une explication du pourquoi Nemrod fait cela et bien Nemrod petit-fils d'Osham un des enfants de Noé décide de construire une tour pourquoi il y a eu un déluge qui a exterminé l'humanité sauf quelques individus et lui il se dit cela peut recommencer donc je vais édifier une tour comme une sorte de bunker de survivance une sorte d'arche mais physique une tour qui s'élève aux cieux ce qui fait que même si l'omont très 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 haut les humains pourront se réfugier dans cette tour en hauteur et survivre à la colère divine autre chose il veut par cela venger les morts qu'est-ce qu'il entend par cela et bien avec une analyse on pourrait faire un petit lien qui me semble intéressant dans les traditions plus anciennes on considère qu'il y a eu déjà eu des villes avant le déluge de Noé la première ville elle fut construite par Cain Cain vous savez c'est un des trois enfants de Adam et Ève celui qui a tué son frère Abel Cain va édifier la première ville il va l'édifier sous le nom de Enoch Enoch son premier enfant mais à ne pas confondre avec Enoch l'autre personnage connu dans le livre d'Enoch qui n'est pas de la lignée de Cain qui est un autre personnage ancêtre de Noé etc donc là on ne parle pas du même Enoch mais dans tous les cas Cain premier enfant d'Adam et Ève va faire édifier une cité du nom de son premier fils Enoch et cette cité c'est un peu un ancêtre de la tour de Babel c'est un endroit où les sciences humaines la civilisation la sédentarisation vont se développer plus tard dans cette lignée de Cain il va y avoir un enfant qui s'appelle Lamec lui-même va avoir quatre enfants Chabal Toubal Toubal-Cain et Neshama et ces quatre enfants vont inventer tout un tas d'art que ce soit l'architecture la géométrie les mathématiques la construction le tissage et tout un tas de choses or dans certaines légendes largement dérure à la Bible on raconte que ces quatre enfants ayant vu ayant entendu parler du cataclysme à venir du déluge auraient gravé sur des colonnes tous les secrets de leurs arts tous les secrets de l'humanité acquis le déluge détruit l'humanité mais ce savoir reste gravé sur la pierre et plus tard ce savoir sera retrouvé et donc Nemrod serait d'une certaine façon l'héritier de ce savoir et construit lui aussi avec ce savoir une nouvelle tour dans le but de pouvoir survivre possiblement à un déluge donc évidemment ceci est très mal puisqu'il s'oppose à la divinité mais évidemment à son point de vue lui-même décide de ne pas se soumettre à la divinité alors ce qui est très intéressant dans les antiquités judaïques je ne vous ai pas mis tous les extraits en intégralité ce qui est intéressant c'est qu'après après que la confusion des langues a eu lieu Nemrod continue d'exister il n'est pas mort donc il continue son périple le chantier s'arrête de la ville et de la tour mais lui il continue et il va édifier des villes dans toute la Mésopotamie d'après les antiquités judaïes donc on nous raconte dans les mythes que Nemrod serait le fondateur de la ville d'Assour de la ville de Ninive de la ville de tout un tas d'autres villes de Mésopotamie en ligne mais bien sûr dans une phase mythologique mais seulement que Nemrod dans tous les cas n'est pas l'édifère que de Babylone dans la tradition hébraïque il est l'édificateur de tout un tas de villes assyro-babyloniennes en l'occurrence donc il a poursuivi son oeuvre d'offense à Dieu si on était dans la logique de Flavio Joseph allons un petit peu plus loin et analysons d'autres sources encore ah oui j'ai oublié autre point qui est important c'est le fait que Nemrod veut venger les morts il veut venger les morts de la destruction du déluge donc il s'oppose encore une fois à la divinité et quand on dit venger les morts c'est venger les ancêtres qui ont fait des choses qui ont fait qui ont bâti des villes qui ont collecté le savoir qui ont transmis le savoir donc venger la mémoire des ancêtres on voit qu'on est dans l'héritage d'un culte des ancêtres si on peut dire et cette tour se place de facto une sorte de culte païen si l'on peut dire du moins au point de vue des hébreux si je puis dire allons plus loin alors Babel dans la tradition juive alors principalement des sources issues de la Mishnah Joué n'est pas pris les extraits entiers et je vous ai pris quelques petits éléments qui sont tout à fait intéressants pour enrichir le mythe de Babel alors une première chose Babel serait une rébellion contre Dieu ça c'est un élément qu'on va retrouver de façon assez récurrente le fait d'édifier cette tour qui va toucher le ciel qui a pour rebouiller de toucher le ciel est une rébellion contre Dieu qu'est-ce que l'on peut en dire ? et bien cela veut dire que le fait de monter aux cieux est interdit par la volonté divine et que les hommes sont orgueilleux à vouloir le faire bien entendu un deuxième point fondamental c'est Yahvé n'a pas le droit de se choisir le monde supérieur et de nous laisser le monde inférieur c'est pourquoi nous nous construisons une tour avec une idole sur le dessus tenant une épée de sorte qu'elle puisse apparaître comme si elle avait l'intention de faire la guerre à Yahvé alors dans cet extrait il est très 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 important parce que ça voudrait dire que dans la tête des architecteurs légendaires de la tour de Babel cette tour est un défi direct c'est-à-dire quasiment une déclaration de guerre à la divinité dire tu vis dans les cieux tu te réserves les cieux pour toi seul tu nous enfermes sur la terre et bien non nous allons monter aux cieux et nous allons faire la guerre d'où cette idole cette figure divine peut-on dire sous la forme d'une épée une sorte de Saint Michel avec l'épée vers le haut cette fois-ci qui défie la divinité et qui rejette sa toute puissance voilà l'idée qu'on enrichit Babel dans ces textes bien sûr on va trouver plus loin le ciel a chancelé de sorte que l'eau déversée sur la terre il la soutiendrait donc par des colonnes afin qu'il n'y ait pas un autre déluge là on trouve l'idée encore que la tour aurait été édifiée dans le but de se prémunir d'un autre cataclysme divin de type déluge ensuite une partie des constructeurs a été changée en saints mauvais esprits démons et fantômes marchant la nuit alors ça c'est intéressant parce que dans la genèse des antiquités judaïques ou même des jubilés on a l'idée que les humains ont juste eu la confusion dans le langage c'est-à-dire que Yavé n'a pas détruit le tour il n'a pas terrassé les individus ce qui arrive dans d'autres édits bibliques mais pas dans celui-là là il a simplement empêché les gens de se comprendre entre eux mais là on nous rajoute dans des textes par exemple l'apocalypse de Barouch l'idée que Yavé intervient directement militairement si je puis dire en transformant métamorphosant magiquement des individus qui deviennent des singes des mauvais génies des démons et tout un tas d'autres choses donc là il prend une partie plus active dans l'enrichissement du mythe et dernier point fondamental du moins dans les sources juives sur cette histoire un tiers du bâtiment a été consumé par le feu un tiers s'est effondré dans la terre et un tiers est resté debout là voilà on rajoute un élément comme quoi Yavé n'a plus qu'une n'est plus seulement n'utilise pas seulement un vecteur indirect par la confusion dans le langage mais aurait un vecteur direct par la métamorphose ou l'anéantissement ou la destruction directe de l'atome voilà ça c'est une évolution c'est spécifique à la tradition juive qui complexifie le mythe de Babel pour lui donner ses différences alors un petit peu plus loin cette fois-ci avec les sources dans la tradition musulmane alors tout d'abord un premier point dans le Coran dans la Soudar Babel n'est pas présent pas présent au sens littéral il n'y a pas l'épisode de la tour de Babel en tant que tel n'est pas présenté dans le Coran on a plusieurs choses qui peuvent y ressembler qui peuvent s'y rapprocher du moins dans la symbolique déjà on a l'épisode par exemple la légende de la cité d'Iram avec le peuple de Had qui est anéanti par la divinité mais on est beaucoup plus proche du mythe de Sodome et Gomorre que du mythe de la tour de Babel j'ai fait une vidéo spécifique sur la question que vous pouvez trouver néanmoins on a quelques sources qui peuvent faire écho avec le mythe de Babel et principalement après dans les chroniques de Tabari qui évidemment n'est pas le texte sacré mais ce sont un peu l'équivalent des pères de l'église après des gens qui ajoutent des éléments de l'information qui nourrissent la mythologie musulmane alors tout d'abord on a cet extrait dans la sourate numéro 40 et Pharaon dit à Oman bâtis-moi une tour peut-être atteindrai-je les voies les voies des dieux et apercevrai-je le dieu de Moïse mais je pense que celui-ci est un menteur ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivé et il fut détourné du droit chemin et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction alors qu'est-ce que cet extrait nous dit évidemment ça se passe en Égypte ça se passe pas du tout en Mésopotamie mais c'est l'idée d'un Pharaon qui décide de vouloir construire une tour pour aller aux cieux monter aux cieux quasiment en acte de défi à la divinité sous-entendu il y a le dieu de Moïse mais je ne crois pas en sa toute puissance je ne crois pas en sa bonté en sa valeur etc donc je vais aller voir moi-même là on retrouve un petit peu la même idée qu'avec Nemrod qui se construit une tour pour défier le ciel d'une certaine façon même si encore une fois c'est pas au même endroit mais on est quasiment sur un mythe archétypal deuxième extrait dans la soirée numéro 2 cette fois-ci et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soliman alors que Soliman Soliman c'est Salomon chez les musulmans n'a jamais été mécréant mais bien les diables ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone mais ceux-ci n'enseignent rien à personne qu'ils n'aient dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation ne soient pas mécréants ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre les hommes l'homme et son époux or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable alors sur ce point pareil on n'est pas sur la tour de Babel mais on est à Babylone donc on est à Babylone il y a l'idée que dans cet endroit dans cet endroit de la magie des idées mauvaises des actes impurs ont été commis et ont été apportés on a tenté les hommes avec un savoir en fait l'idée c'est que les deux anges n'ont pas forcément mauvais par eux-mêmes mais viennent apporter des connaissances aux hommes qui sont mauvaises et les hommes sont tentés par ces connaissances et vont les utiliser et c'est mauvais pour eux etc. donc on n'est pas sur la même chose que le mythe de Babel évidemment on retrouve l'idée que Babylone est un épicentre du problème du moins dans les religions abrahamiques toujours ça on va l'analyser juste après et un dernier extrait qui n'est pas du courant cette fois-ci qui vient des chroniques de Tabari donc là on retrouve le mythe de Babel cette fois-ci donc Mimrod régnait à Babylone et que son peuple était musulman mais il les attira à l'idolâtrie et en un seul jour Dieu confondit leur langage qui était syriaque et ils devinrent 72 langues alors je complète un petit peu sur cet extrait parce que je ne vais pas vous tout mettre ça prend la place dans les chroniques de Tabari on retrouve l'idée ça c'est propre à la tradition musulmane qui considère en fait que l'islam existait avant l'islam si je puis dire donc Mimrod dans des temps très 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 anciens poste des luges aurait édifié la tour de Babel tout le monde aurait été musulman mais Mimrod se serait rebellé contre Dieu il aurait poussé les gens à l'idolâtrie Dieu a puni les hommes en confondant leur langage et là on trouve des nombres symboliques à la fin il y a 72 langages comprenez 72 langages 72 peuples là vous ferez une analogie par exemple avec la Kabbal avec les 72 anges de la Kabbal et tout un tas d'autres choses là on n'est que dans des chiffres symboliques pour le coup en l'occurrence mais on n'est pas dans le Coran on est dans une analyse a posteriori par un autre auteur un père de l'islam peut-on dire mais pas les livres sacrés chose importante on dit que la langue primitive la langue des premiers temps la langue adamique en gros c'était le syriac très intéressant et on trouve une autre idée en fait que l'une de ces 72 langues en fait est l'hébreu et c'est l'hébreu qui sera la langue d'Abraham et qui sera la langue sacrée par la suite etc mais on trouve l'idée que le syriac est plus ancien l'idée intéressante ok allons un petit peu plus loin avec les sources et bien non on a fini à peu près pour cette première partie alors on va maintenant tenter de répondre avec tous ces éléments à 5 grandes questions d'abord une question d'ordre cosmogonique Babel ou le récit des peuples et la séparation des langues ensuite on va répondre sur un aspect anthropologique Babel est-il un mythe archétypal comprenez qu'on retrouve partout sur la planète possiblement ensuite une question d'ordre théologique Babel est-elle le symbole de l'orgueil de la décadence et de l'impureté dans le cadre des religions abrahamiques comprenez-nous ensuite une question l'interprétation plutôt sur un aspect historique est-ce que le mythe de Babel peut-être raponsé d'une idée de chute de Babylone est-ce qu'il y a un fondement historique à toute cette histoire et une dernière question d'ordre ésotérique tout ceci est-elle une allégorie de ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale dans un domaine de l'ésotérisme alors on va répondre à ces cinq questions hop je mets le chat ici en plus je vous rappelle aussi pour ceux qui le souhaitent que vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee j'ai juste une petite aparté très rapidement je vous poste le lien dans le chat je vous rappelle que le Tipeee est un site de financement participatif ça vous offre accès aux émissions privées je poste trois petits liens dans le chat pour ceux qui auraient le plaisir de devenir les mécènes de la Web TV pour le moment continuons avec nos questions tout d'abord la question cosmoconique Babel ou le récit des peuples la séparation des logues le mythe de Babel qui est court dans la Genèse a néanmoins une fonction extrêmement importante dans le cadre de la religion juive et plus tard de la religion chrétienne et aussi de la religion musulmane de certaines façons même si Babel n'est pas spécifiquement nommé il faut bien répondre à un problème théologique qui se pose pourquoi les individus qui sont tous descendus de Noé puisque Noé étant avec sa famille les seuls survivants du déluge dans la mythologie biblique pourquoi tous les peuples sont différents pourquoi parlent-ils tous des langues différentes et pourquoi se battent-ils possiblement entre eux et bien le mythe de Babel en fait répond parfaitement à cette question l'idée est que dans les temps anciens il y avait une seule humanité qui partait une seule langue la langue adamique en l'occurrence la langue d'Adam si l'on peut dire la langue primitive de l'humanité la première langue divine de ce fait comprenez-le puisque c'est la première langue directement donnée par Dieu aux hommes et là tout d'un coup ce n'est plus le cas on se rend bien compte au moment de l'écriture de la Bible et tout ce que vous voulez que les genres sont différents les hispiens parlent l'hépiens les épothémiens on parle l'hébétanien plusieurs langues même en l'occurrence les canadéens parlent le canadéen les hébreux parlent les hébreux qui sont proches du canadéen en l'occurrence les grecs parlent le grec etc. et bien le mythe de Babel est très important puisque si on a cet anéantissement global au moment du déluge et que seulement un petit morceau d'humanité va pouvoir repoupler permet d'expliquer cette différence d'où le mythe de Babel a une importance fondamentale puisqu'elle est cosmogonique elle donne une explication logique au fait qu'il y ait des peuples qu'il y ait des pays et qu'il y ait des cultures différentes pour faire une petite analogie il n'est pas rare sur internet de nos jours qu'on voit de grandes envolées lyriques qui nous disent que le nouvel ordre mondial c'est une nouvelle tour de Babel c'est la même chose toute l'humanité serait unie totalement identique tout le monde parlerait anglais de la même façon tout le monde regarderait la même chose mangerait la même chose il n'y aurait plus aucune différence sur la planète et un aspect terrifiant donc ce nouvel ordre mondial est vu comme sorte de nouvelle Babel au sens un endroit où tout serait pareil et ceci était très mal puisque dans le cadre des religions abrahamiques Dieu y a mis fin il a séparé les hommes entre eux pour qu'ils soient différents donc c'est sa volonté que les hommes soient différents suivant les endroits suivant les langues suivant les cultures etc. c'est ça la lecture cosmogonique du mythe de Babel mais maintenant c'est une des lectures parlons d'une deuxième lecture cette fois-ci d'ordre anthropologique Babel tout d'abord est-il un mythe archétypal en gros en plus simple est-ce que le mythe de Babel on va le retrouver ailleurs dans d'autres cultures au Japon en Chine en Océanie en Amérique chez les Incas chez les Mayas chez les Gaulois chez les Germains chez les Vikings chez les Slaves va-t-on trouver le mythe de Babel ailleurs ? Eh bien oui et non en même temps je m'explique le mythe de Babel on va le simplifier sous sa forme la plus la plus primitive c'est une tour construit par des individus qui relient le ciel et la terre c'est tout c'est un axis mundi un axe du monde donc il y a le monde des hommes le monde des dieux en haut et la tour de Babel c'est le poteau sacré la tour qui relie le monde des hommes et le monde des dieux possiblement également même l'enfer très intéressant que dans la tradition le pays de Chinear sumère mais si on spécifie l'envoi de la Caldée c'est un endroit où techniquement dans les mythes il y aurait une faille qui mène au monde souterrain donc il y aurait encore une fois l'idée de l'axis mundi le monde des morts le monde des hommes et le monde des cieux donc dans l'archétype premier le mythe de Babel c'est un axis mundi or le mythe de l'axis mundi lui c'est un mythe invariant un mythe archétypal on va trouver en Australie chez le peuple des Arhontas l'idée du poteau sacré les Arhontas sont un peuple nomade donc ils se déplacent et quand ils se déplacent ils emmènent avec eux leur poteau sacré leur totem et puis quand ils s'installent un endroit pour quelques nuits ils plantent le poteau sacré qui est une représentation symbolique de l'axe du monde qui relie le ciel et la terre chez les germains ou chez les scandinaves vous avez le célèbre Elgrasil l'arbre monde qui relie les neuf mondes entre eux on retrouve cette idée de l'axe du monde puisque tout en haut on trouve le monde d'Asia tout en bas on trouve le Heidelheim Nifelheim etc et donc on relie les mondes et au centre il y a le monde du milieu le monde des hommes chez les mayas on va trouver le Yatch le Yatch c'est l'arbre sacré qui relie le ciel et la terre dans ses branches se trouve le paradis dans les différentes hauteurs de l'arbre qui connectent également par ses racines le monde des morts on va trouver l'idée de l'arbre sacré par exemple au Japon mais sous une forme différente c'est-à-dire la lance magique de Izenagi et Izenami c'est une lance magique qui leur permet de descendre sur terre ou de remonter dans les cieux donc c'est un axe du monde encore une fois donc oui je ne vais pas citer tous les exemples mais oui le mythe de Babel en tant que Axis Moody est un mythe archétypal planétaire ça c'est certain en revanche la différence est l'aspect moral est-ce que l'aspect moral du mythe de Babel lui est archétypal et bien là non et ce pour une raison relativement simple le mythe de Babel apparaît dans la Bible or la Bible appartient à une religion monothéiste qui est très particulière puisqu'elle a une idée d'une voie du salut mais elle a surtout tout un tas de prescriptions morales avec une divinité unique qui est punitive colérique et vengeresse oui on peut dire Dieu est amour etc mais si on lit la Bible au sens un petit peu littéral Dieu est relativement violent on va dire que c'est la faute des hommes et que les volontés divines sont incompréhensibles ou inaccessibles à l'humain peut-être mais dans tous les cas de prime abord il y a un aspect violent et destructeur donc de ce fait les prescriptions morales fait qu'on encadre le culte et le peuple doit s'y conformer donc la tour de Babel ne répond donc pas au code de la divinité et bien il faut détruire anéantir ou empêcher cette tour d'exister empêcher l'axe du monde d'exister pour aller plus loin donc de ce fait le mythe de Babel est archétypal en revanche la prescription morale qui spécifie le mythe de la tour de Babel lui est spécifique au peuple hébreu et par extension aux religions abrahamiques christianisme islam etc les religions abrahamiques refusent l'axe du monde refusent l'axe du monde il ne peut pas y avoir un escalier céleste qui conduit le monde qui relie le monde des hommes au monde céleste c'est ça qu'on peut dire sur un plan anthropologique du mythe de Babel de sa différence avec les autres mythes si l'on peut dire après on peut dire c'est bien là je ne suis pas en train de vous dire c'est bien c'est pas bien pas ce que je veux dire j'analyse la différence du mythe de Babel avec les autres axes du monde qu'on trouve sur la planète c'est la différence alors ensuite la troisième question cette fois-ci elle est d'ordre théologique théologique donc d'analyse de concepts religieux Babel est le symbole de l'orgueil des hommes de la décadence et de l'impureté puisque si on a dit que si le mythe de Babel est commun en tant qu'axe du monde à tous les autres mythes sur la planète c'est certain mais que sa version morale son encadrement intellectuel psychologique etc. est différent il faut analyser pourquoi or Babel c'est quoi son symbole dans la théologie des religions abramiques et bien Babel est un symbole d'orgueil pourquoi les hommes veulent s'élever au-dessus de leurs conditions ils veulent s'élever aux cieux ce n'est pas leur terrain c'est un acte d'orgueil de vouloir rejoindre les cieux ils ne sont pas à l'égal du créateur et vouloir monter aux cieux c'est vouloir être l'égal du créateur donc de ce fait c'est un acte d'orgueil de vouloir être plus que ce qu'ils sont ensuite c'est un acte d'impiété puisqu'il y a l'idée de l'idolâtrie il y a l'idée de voyeurisme du ciel si l'on peut dire d'une certaine façon donc le mythe de Babel traduit tout ce qui est mauvais dans l'humanité tout ce qui est le péché d'orgueil d'envie d'avarice de volonté du pouvoir de tout ce que vous voulez d'une certaine façon d'où il est assez fréquent que quand on voit des choses qui semblent des excès d'orgueil dans la société humaine on dise ceci est une nouvelle tour de Babel exemple en fin fin du 19ème en France quand Gustave Eiffel a édifié la tour Eiffel tous les opposants tous les opposants à ce projet n'ont pas hésité à dire que cette tour Eiffel était en réalité une nouvelle tour de Babel aujourd'hui parfois on a certaines critiques sur certains gratte-ciels qui sont tellement démesurés où on les traite de nouvelles tours de Babel gros l'orgueil des hommes a un état démesuré pourrait-on aller plus loin on pourrait même dire que les sociétés quand elles deviennent trop complexes sont parfois critiquées par ceux qui sont dans une religion un peu plus dure une religion qui est une société qui se développe par son modernisme et tout un tas d'autres choses fait que certains peuvent dire c'est une nouvelle tour de Babel au sens c'est l'orgueil des hommes poussé à son paroxysme donc Babel est devenu théologiquement un symbole celui des hommes qui veulent s'élever au-delà de leurs conditions si je puis dire dans une lecture théologique abrahamique comprenez les religions du livre si vous priez mais on peut encore analyser cette tour différemment cette fois sur un plan historique si le mythe de Babel apparaît dans la Bible cela ne veut pas dire pour autant que la tour de Babel a réellement existé et qu'il y a réellement eu la séparation des langages etc et tout le tintouin alors on va faire une analyse historique un peu plus précise dans la deuxième partie de cette émission mais là faisons un premier point immédiat la Bible le Pentateuch la Torah même le Coran si vous voulez ne sont pas des sources historiques ce sont des sources religieuses ce qui veut dire que là le texte est considéré comme une révélation d'ordre divin vous pouvez y adhérer vous pouvez croire que c'est la vérité mais vous pouvez aussi douter c'est votre liberté vous avez la foi vous n'avez pas la foi vous faites comme vous voulez ça n'a aucune importance mais du coup quand on fait une analyse une émission à caractère historique comme je tente de le faire on ne peut pas considérer au sens littéral que la Bible soit un texte historique si les éléments de la Bible peuvent être recoupés avec des éléments de d'autres textes d'époque par exemple des archives égyptiennes des archives d'Amarna des archives mésopotamiennes des textes grecs ou tout un tas d'autres choses on peut recouper les informations en disant tiens la Bible nous dit ça mais c'est intéressant parce que cet élément va le retrouver dans d'autres textes dans d'autres sources par exemple le règne du roi Salomon n'existe que dans la Bible le Coran évidemment après mais c'est intérieur dans l'époque d'écriture supposée de la Bible aucun pays à vos idents ni rien du tout ne mentionne l'existence du roi Salomon ce qui permet sur un point de vue historique de douter de l'existence historique de Salomon peut-être qu'il a réellement existé vous avez le droit de le croire mais historiquement vous ne pouvez pas le prouver ça c'est la variable et bien la tour de Babel c'est un petit peu différent pour le coup puisque la tour de Babel fait partie des rares éléments de la Bible où l'on va pouvoir déceler une historicité mais une historicité pas au premier degré on ne va pas chercher un personnage qui s'appelle Nimrod spécifiquement on ne va pas chercher un événement juste après le déluge et on ne va pas chercher non plus tout un tas de peuples qui auraient perdu l'encompréhension on va chercher les éléments qui vont permettre de constituer le récit de Babel sous une forme mythologique et légendaire en revanche est-ce que la tour de Babel a existé ? et bien oui d'une certaine façon sauf que elle ne peut pas forcément détruite dans ses conditions si je veux dire alors maintenant dernière question sur un plan ésotérique l'allégorie de la tradition primordiale quand on se passe dans une lecture ésotérique question de croyance mais avec une perception et une quête mystique il y a un élément assez courant de nos jours notamment dans la pensée guénonienne un peu dans la pensée de Blavatsky théosophie etc plusieurs courants ésotériques divers ou même la plupart des courants du New Age actuel d'ailleurs qui considèrent qu'il aurait existé dans un temps extrêmement ancien une tradition ésotérique primordiale première commune aux premiers individus donc au moment où les humains étaient encore connectés aux cieux dans une lecture chrétienne l'homme et la femme sont nés techniquement au jardin des naines donc ils possèdent une connaissance issue de ce jardin lorsqu'ils chutent sur la terre ils ont conservé leur connaissance mais au gré du temps cette connaissance s'est perdue et donc là clac tour de Babel le moment de la séparation de la connaissance de son morcellement donc pour les partisans de la tradition primordiale connaissance ésotérique initiale et bien ils considèrent que le mythe de Babel c'est le moment de la séparation de l'éclatement de cette tradition primordiale ce qui fait qu'une partie serait partie dans l'hindouisme une partie serait partie en Égypte une partie en Mésopotamie une partie en Grèce une partie partout etc. se dispatcher sur la panneau donc oui la tour de Babel est un élément tout à fait important et primordial dans les différentes analyses ésotériques puisqu'elle illustre cette idée charnière du moment où la tradition éclate et donc il faudrait la recomposer voyez l'idée exemple dans les traditions de la franc-maçonnerie dans les rituels il recherche la parole perdue et il cherche à regrouper ce qui est éparé ce qui est séparé et bien là on renvoie encore l'idée au mythe de Babel ce qui était séparé ce qui est séparé aujourd'hui ne l'était pas autrefois du moment de Babel et c'est pour ça qu'on va trouver les références à la tour de Babel dans certains rites de la tradition maçonnique par exemple et dans d'autres traditions ésotériques la baptistique etc. je vous passe les détails nous avons fini pour la première partie l'analyse du mythe maintenant on va passer dans la partie plus historique et je vais jeter un petit coup d'oeil dans le chat avant de m'y plonger alors que me dites de Babel je ne vais pas prendre de questions je regarde un petit peu juste ce que vous dites comme un cri tout dit au pluriel Kudovic s'il te plaît bois un peu d'eau peut-être je pourrais boire de l'eau quand j'aurai soif en l'occurrence oh là là évitez de parler politique on ne va pas parler politique ce soir je vous rappelle que ma chaîne est dédiée à l'histoire aux sciences occultes à l'ésotérisme à l'étude des religions à l'étude des civilisations mais je ne traite pas d'actualité je ne traite pas de politique je ne vous donne pas mes opinions je n'ai pas pour ambition de le faire et je n'ai pas envie de le faire non plus donc voilà si vous avez envie de parler politique vous n'êtes peut-être pas sur la bonne chaîne en l'occurrence et bien merci pour tous vos messages je regarde un petit peu ce que vous disiez et allez hop on va poursuivre je ne fais pas attendre plus longtemps je prends les questions à la fin de la deuxième partie alors cette fois-ci un peu plus historique on va parler de l'histoire de l'histoire de la Mésopotamie et on va aller au pays des Ziggourates alors les Ziggourates tout d'abord très rapidement ce sont des temples des temples mésopotamiens en général de base carrée et qui montent par une succession d'étages un petit peu comme les pyramides égyptiennes sauf que de façon palisse ce sont des étages et cela n'a pas les mêmes fonctions du tout autant les pyramides en égyptienne sont des tombeaux ou des cénotaphes à minima alors que les temples de Mésopotamie les Ziggourates sont des temples des temples où ont lieu un culte de ce fait les Ziggourates de Mésopotamie ressemblent beaucoup aussi bien esthétiquement je dis bien esthétiquement pas architecturalement aux temples mayas ou aztèques on trouve des formes pyramidales mais en fait c'est beaucoup plus proche des Ziggourates avec des aétages avec des temples dédiés à des divinités où il y avait des rites voilà donc les Ziggourates ce sont les temples mésopotamiens dédiés aux divinités attention ce ne sont pas les seuls types de temples il existe tout un tas d'autres temples en Mésopotamie les Ziggourates sont simplement les plus voyants en général les plus gros et en général aussi les plus importants bien sûr on va parler spécifiquement des Ziggourates tout à l'heure pour l'instant on se promène dans le pays et on va parler un peu d'histoire alors d'abord on va parler de l'apparition du mythe de Babel quand est-ce qu'il apparaît sur le plan chronologique ensuite on va parler de l'histoire de Babylone ensuite on va parler de la figure de Nemrod l'architecte de la tour ensuite on va parler des Ziggourates de Mésopotamie spécifiquement ensuite on va parler de l'histoire de la Mésopotamie qui a inspiré l'origine de Babel et ensuite on va parler spécifiquement de Etemenendki l'une des Ziggourates de Mésopotamie celle qui se traduit par la maison fondement du ciel et de la terre commençons avec l'apparition du mythe de Babel petit point historique là vous allez me dire sur un plan religieux bah oui le mythe de Babel c'était après le déluge telle l'époque etc tout ce que vous voulez donc grosso modo dans la tradition biblique on est censé dire que le déluge a à peu près lieu en moins 4000 et donc la tour de Babel se passerait à peu près en moins 3000 moins 3500 voilà si on était dans une lecture chronologique biblique mais évidemment sur un plan plus historique vous allez me dire le mythe de Babel il apparaît quand ? et bien c'est tout simple il apparaît au moment où la Bible est écrite et vous avez raison mais le problème c'est la Bible elle est écrite quand ? et oui parce que c'est bien beau on prête habituellement le Pentateuch les 5 premiers textes de la Bible notamment la Genèse celui où se trouve le mythe de Babel on le prête à Moïse mais le problème c'est que Moïse de la même façon on ne peut pas prouver sur un plan historique son existant pour religieux c'est une histoire de foi donc quand a été écrit la Genèse ? c'est bien la question il y a de nombreux chercheurs qui se posent la question de nombreux débats sur le sujet et aujourd'hui les chercheurs sont plutôt sur un consensus qui fait que la Genèse aurait été composée sensiblement au 5ème siècle c'est l'idée majoritaire du moins alors reprenons un petit peu le fil l'apparition du mythe de Babel entre le 7ème et le 6ème siècle avant notre ère il y a un empire qui règne à Babylone c'est l'empire néo-babylonien et Cernier édifie naturellement des ziggourades c'est-à-dire des grands temples la principale ziggourade de la cité de Babylone à cette date c'est la ziggourade Etéménanqui maison fondement du ciel et de la terre elle était fondée sous les règnes de Nabopolassar et de Nabuchodonosor II Nabopolassar qui est le fondateur du nouvel empire papydonien il a renversé le pouvoir assyrien pour établir sa capitale à Babylone mais bon il n'y a pas trop de changement entre les assyriens et les babyloniens c'est un changement de pouvoir et Nabuchodonosor II beaucoup plus connu celui qui va faire rayonner cet empire pour une courte période ce même Nabuchodonosor II va en 587 détruire la cité de Jérusalem mais également le temple de Jérusalem ou le temple de Salomon dans la légende biblique bien sûr si on est sur un plan historique on n'a pas de preuve que Nabuchodonosor enfin on n'a pas de preuve que le temple de Jérusalem a été fondé par Salomon mais il y avait bel et bien en revanche un temple à Jérusalem au moment du 6ème siècle avant notre ère et ce temple sera détruit par Nabuchodonosor II à la suite de cela sur un plan historique c'est l'exil des Hébreux à Babylone ils sont envoyés à captivité à Babylone mais faisons un petit point pour lever quelques idées reçues habituellement stéréotypés dans la Bible on a l'idée que les babyloniens ont envahi Jérusalem envahi le royaume de Juda ont tué une bonne masse de gens ont détruit les bâtiments et là vont prendre tous les gens et les emmener en captivité à Babylone ce n'est pas tout à fait ça en réalité dans les archives de l'époque non biblique les personnes qui sont envoyées en captivité à Babylone ce sont les élites de la ville en gros les nobles de Jérusalem si vous voulez l'élite de la cité qui sont emportés en captivité à Babylone ils ne sont pas mis en esclavage ils sont mis en captivité à Babylone c'est à dire qu'ils sont déplacés afin d'amoindrir le pouvoir temporel etc de dissiper un peu tout ça dans l'Empire c'est une pratique courante chez les peuples assyriens babyloniens de cette époque donc l'élite les savants et donc ceux qui ont la connaissance de l'écriture notamment sont envoyés en captivité à Babylone après la prise de la ville à la suite de cela en 539 avant Jésus-Christ c'est la chute de Babylone la chute de Babylone pourquoi ? et bien tout simplement les armées perses de Cyrus II le Grand vont déverser sur la région faire quelques alliances après nombre de batailles ils vont mettre à sac Babylone prendre la cité renverser le pouvoir babylonien et établir la toute puissance de l'Empire perse l'année suivante c'est le retour des Hébreux à Jérusalem alors là aussi enlevons une petite idée reçue on nous dit dans la Bible notamment Cyrus le Grand grand roi va libérer les Hébreux et les renvoyer chez eux parce qu'il est très gentil mais en réalité il a renvoyé tous les peuples qui étaient dans les mêmes conditions que les Hébreux il a renvoyé les Féniciens chez eux il a renvoyé les Samaritains chez eux il a renvoyé tout un tas de gens chez eux et ça pour tous les peuples pour changer par rapport à la politique des Babyloniens préalablement pour se faire bien voir par tous ces peuples tout simplement donc les Hébreux rentrent chez eux mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? et bien entre les deux les Hébreux savants ceux qui ont la connaissance de l'écriture et la théologie etc ceux-là vont être mis en présence de quoi ? de la glorieuse cité de Babylone cité éminemment riche pour l'époque par rapport au petit royaume de Judas et surtout cette gigantesque tour était Ménanqui la ziggourate de Marduk qui trônait au milieu de la ville et donc tout d'un coup qu'est-ce qui se passe au moment où ils rentrent chez eux les Hébreux et bien Babylone est tombée Babylone est tombée pourquoi ? et bien les Perses ont pris la ville le pouvoir babylonien la père-fille de Babylonie s'effondre et la tour est abandonnée le culte de Marduk est abandonné pourquoi ? et bien tout simplement parce que les Perses ont une autre religion qui est le masdéisme à ce stade-là donc la tour tombe en désivétude et qu'est-ce qu'on fait de cette séparation des langages ? et bien oui les peuples rentrent chez eux ils repartent évidemment c'est pas du tout la même histoire que dans le récit religieux mais sur un plan historique on a bel et bien la chute de Babylone l'abandon de la tour si l'on peut dire abandonner progressivement merci beaucoup Roxane pour le type que je viens de voir à l'instant un grand grand merci à toi donc on a bel et bien une chute de Babylone une chute de Babel si vous préférez les Hébreux rentrent chez eux et de là qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce qu'ils ont vu de tout ce qu'ils ont observé et bien ils vont le mettre en forme ils vont l'écrire mais l'écrire pas seulement sur un point de vue historique mais l'écrire sur un plan moral sur un plan philosophique et sur un plan religieux surtout qui va entrer dans l'édification de la Genèse c'est le 5ème siècle le moment de l'écriture de la Genèse et de l'apparition de la tour de Babel qui fait écho avec la tour de Babylone à savoir la Ziggourate et Temenanki maison fondement du ciel et de la terre allons plus loin l'histoire de Babylone reprenons un petit peu la cité de Babylone sera fondée sensiblement au 3ème millénaire avant Jésus-Christ sans qu'on ait de précisions exactes temporelles nous savons seulement qu'au moment des empires suméro-acadiens Babylone n'est pas une cité d'importance ce n'est pas une ville qui rayonne particulièrement donc il ne fait pas parler d'elle ça c'est important puisque au moment de ceci c'est le moment mythique où Abraham est censé quitter Sumer quitter la Chaldée donc Chaldée c'est le territoire babylonien donc le territoire babylonien c'est la Mésopotamie Sumeracane donc dans le récipiblique Abraham lui est censé partir de Sumer de Chinear si vous préférez Chinear est l'endroit de la tour de Babel Sumer il va en Canard mais qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan historique on ne peut pas du tout prouver qu'Abraham a réellement existé et on ne peut pas non plus prouver ses dates c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de références dans le voyage d'Abraham qui sont anachroniques par rapport aux réalités du terrain de l'époque évitez de vous insulter sur le tchat je vois tout un tas de messages qui passent heureusement il y a un petit peu de modération qui arrive à passer mais soyez un peu plus respectifs sur le tchat sinon les modérateurs vous bannirent mais ça serait quand même pas très sympathique donc essayez de rester poli et de respecter vos divergences d'opinion si c'est possible alors je reprends donc le récit d'Abraham qui est censé aller chez les Canaans mais qu'est-ce qu'on nous dit en fait ? c'est bien on nous dit en fait que l'héritage des mythes mésopotamiens par le vecteur d'Abraham arrive en Canaans c'est le principe de la transmission des mythes ça ça va nous intéresser mais pour l'instant revenons à l'histoire Babylone fondée au 3ème millénaire avant Jésus-Christ sans beaucoup d'importance mais c'est la chute de Sumer et d'Aca l'Empire sumero-acadien la 3ème dynastie d'Ur s'effondre par les invasions des Amorites des peuples symitiques qui arrivent de la péninsule arabique et également du Proche-Ori qui déverse sur la Mésopotame les Amorites arrivent en nombre les cités-états sumériennes se disloquent l'Empire se disloque et les Amorites suivant les villes qu'ils vont conquérir ils vont créer de nouvelles cités-états c'est notamment à Babylone la 1ère dynastie de Babylone qui est contrôlée par les Amorites mais qui a hérité bien évidemment tes sumero-acadiens pour l'architecture les connaissances les techniques et tout un tas d'autres choses notamment la religion c'est là qu'on va trouver le règne de Hammurabi ce fameux code de loi de là la 1ère dynastie de Babylone va perdurer pendant 400 siècles à peu près et sera renversée elle-même par la dynastie Cassite à Babylone alors la dynastie Cassite c'est qui ces Cassites ? et bien ce sont des Indo-Européens qui viennent des Montsagros des Montsagros beaucoup plus à l'est de l'Iran si vous voulez un peu cet endroit qui arrivent dans la région ils renversent la 1ère dynastie de Babylone ils imposent leur pouvoir mais eux aussi en fait reprennent tout à fait naturellement la culture sumero-acadienne précédente reprennent également les éléments mythiques tout en enrichissant de quelques nouvelles données ensuite de cette dynastie Cassite de Babylone ce sera la période Chaldéenne la dynastie Cassite va se faire renverser elle va perdre en influence et on va avoir en fait des locaux qui vont reprendre le pouvoir tout simplement qu'on appelle la période Chaldéenne ça c'est important puisque je vous rappelle que techniquement dans la Bible on parle de l'antique Chaldé Chaldé, Babylone, Sumer c'est le même territoire cette histoire puis par la suite c'est la domination des Assyriens sur la Babylonie donc les Assyriens assurent ville concurrente de Babylone les Assyriens vont dominer pendant un certain temps avec un vaste territoire mais les Assyriens et les Babyloniens sont en fait très proches culturellement et puis à un moment il y a un retournement c'est Babylone qui prend l'ascendant sur Assur et donc dans un premier temps on parle de l'Empire Assyrien et ensuite on parle de l'Empire Néo-Babylonien donc Chaldéen également entre 626 et 539 avant notre ère ensuite évidemment vous avez bien compris c'est la chute de Babylone la domination des Perses puis plus tard la domination des Grecs des Hélènes si vous préférez puis ensuite la domination des Parthes etc. là je voulais surtout faire l'écho entre la chute de Sumer et la chute de Babylone pourquoi ? c'est un point intéressant la chute de Babylone est quelque chose d'important puisque Babylone est une ville qui a rayonné pendant plus de 2 millénaires la chute de Babylone c'est un moment charnière dans l'histoire c'est le moment de la fin de tous les empires Assyriens et Babyloniens qui ont régné pendant 1000 ans eux-mêmes et tout d'un coup Babylone s'effondre elle n'est plus la grande capitale et les Perses prennent le pouvoir Babylone perd de sa splendeur elle n'est plus la principale ville du secteur elle va rester une ville glorieuse pendant encore 2 siècles à peu près mais elle a perdu quelque chose à ce moment là c'est la chute de Babylone c'est le renversement de ces dynasties historiques qui descendent de Sumer pourquoi ? les Sumériens sont vus un peu comme une sorte d'ancêtre mythique sauf qu'ils ont réellement existé les Sumériens ont été les inventeurs de l'architecture de l'écriture de l'irrigation et de tout un tas de systèmes dans la Mésopotamie anciennes la plupart des peuples qui vont se succéder en Mésopotamie voient toujours les Sumériens comme une sorte comme des ancêtres fondateurs glorieux à quasi divins dans certains cas d'une certaine façon donc il y a une sorte de révérence d'un passé révolu et de la chute de ce passé tous les empires successifs assyriens babyloniens ont toujours pour vocation de se revendiquer de Sumer de ce passé mythique donc la chute de Sumer pour les Babyloniens et les Assyriens est un petit peu la même chose que la chute de Babylone pour les habitants de Mésopotamie ultérieure si vous ayez un petit peu l'idée pour l'instant on regarde ça de côté on va le réutiliser par la suite si vous ne voyez pas le lien tout de suite avec Babel vous allez voir un peu plus tard avançons la figure de Nemrod ou Nimrod excusez moi je bois du bourgeon alors dans la bible Nemrod ou Nimrod et le petit-fils enfin il y a Noé ensuite Shamm l'un des trois enfants oui puis Kosh puis Nimrod l'édificateur de Babel voici ce que nous dit la genèse sur Nimrod un petit peu avant l'épisode de Babel Kosh engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à être puissant sur la terre il fut un vaillant chasseur devant l'éternel c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'éternel il régna d'abord sur Babel Érek Akkad et Kaldé au pays de Shinéar de ce pays-là sortit Assou il bâtit Ninive Rebroth Ir Kalash et Rezen entre Ninive et Kalash c'est la grande ville alors Nimrod est un personnage qui le prit d'abord est l'édificateur de tout un tas de villes dans le pays de Shinéar comprenez Sumére et Akkad pourquoi Sumére et Akkad parce qu'en fait tous les noms qui sont cités là ce sont des villes assyro-babyloniennes donc sous-entendu dans ce passé mythique biblique on nous parle en réalité de personnages bibliques descendants de Noé ok mais sur un plan plus historique en réalité on nous fait référence à des cités assyro-babyloniennes qui datent grosso modo du deuxième millénaire avant notre ère alors déjà c'est intéressant parce que sous-entendu on serait postérieur à l'histoire d'Abraham qui est censé se passer avant là ça montre une incohérence chronologique de la Bible mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui là ce qui nous intéresse avec la figure d'Embron c'est qu'il est vu comme un civilisateur assyro-babylonien grosso modo c'est ça l'idée allons un petit peu plus loin qui est Nimrod ? Nimrod si vous cherchez historiquement dans la liste des rois et tout un tas d'autres choses vous n'allez pas spécifiquement le trouver qui a inspiré Nimrod ? alors il y a plusieurs candidats personne n'est d'accord la première possibilité ce serait le dieu Ninurta le deuxième fois ce serait le dieu Marduk le troisième fois ce serait Sargon d'Akade qui a vécu au 24e siècle avant notre ère fondateur de l'Empire acadien l'autre fois ce serait Tukulti Ninurta premier du nom qui a vécu au 13e siècle avant notre ère et qui était un grand conquérant de l'Empire assyrien et on a également un nom intéressant c'est la cité de Kalkou qui postérieurement sera appelée la cité de Nimrod et avec une zigourate dédiée à Ninurta ce qui nous renvoie au premier choix alors que peut-on dire de tout ça ? rapidement Sargon d'Akade est un personnage qui a semi-historique a semi-légendaire c'est-à-dire qu'une partie de sa vie ne peut pas du tout être attesté on sait juste qu'il a possiblement existé il a fait pas mal de trucs donc il est le fondateur de l'Empire acadien à peu près 2003-2350 avant notre ère grand empire ils veulent survivre quelques temps et ils partagent beaucoup 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 de synchronicité avec le personnage de Noé j'ai fait aussi une émission sur ce sujet je pense à titre personnel que la comparaison entre Sargon et Nimrod est assez incohérent puisque Sargon n'est pas connu comme étant un grand bâtisseur mais plutôt un grand conquérant or Nimrod n'est pas un grand conquérant c'est plutôt un bâtisseur pour le coup alors maintenant intéressons-nous Atikulti l'Enurta premier du nom roi assyrien la période médio assyrienne mon nouveau assyrien je vais vérifier dans les dates j'ai fait une longue vidéo sur les assyriens vous retrouverez tout ça il a vécu 9ème siècle avant notre ère donc il a conquis un vaste territoire mais encore une fois est-ce que ça colle réellement à Nimrod je ne suis pas persuadé la cité de Calqui alors l'empire assyrien vous prenez assyro-babylonien là c'est les assyriens qui nous intéressent ont eu plusieurs capitales Assur bien entendu Ninive c'est la dernière et entre les deux il y en a eu plusieurs dont une Calqui on sait sur Assurnasir pas Assurbanipal mais Assurnasirpal deuxième du nom qui transfère sa qui transfère sa capital à Calqui cette ville de Calqui longtemps plus tard comprenez ce n'est pas à ce moment de l'histoire mais longtemps plus tard notamment par les hébreux elle sera renommée Nimrod d'accord donc sous-entendu du point de vue des hébreux ils vont se dire cette ville là c'est une ville fondée par Nimrod vous voyez la logique ou alors quelque chose va leur dire Nimrod ça correspond à cet endroit donc on va renommer cette cité Nimrod mais Nimrod ça vient d'où ? et bien possiblement du dieu Ninurta pourquoi ? parce que dans la ville de Calqui comme toutes les villes assyro-babyloniennes il y avait des ziggourates et la grande ziggourate et les temples qui sont autour étaient dédiés principalement à Ninurta dieu de la guerre et dieu de la fertilité Ninurta est l'un des fils de El-Lil El-Lil dieu du ciel qui déclenche le délogé tout un tas de choses vous passez les détails Ninurta est un dieu guerrier qui agit très régulièrement pour sauver le pouvoir de son père donc c'est un dieu tout à fait actif ça c'est important donc dans un schéma on pourrait avoir Ninurta est un dieu assyro-babylonien célébré particulièrement à la ville de Calqui longtemps plus tard les hébreux s'inspirant de tout un tas d'événements historiques divers et variés vont considérer cette ville en particulier et particulièrement donc sa ziggourate dédiée à Ninurta et donc son fondateur devient Ninurta pourquoi deviendrait Ninurta ? et bien tout simplement parce que les hébreux ne sont pas polythéistes ils ne croient pas en une myriade de divinités donc s'il y a une divinité d'un panthéon antique cette divinité ne peut être qu'un homme qui a été divinisé à tort donc Ninurta dieu païen devient un homme idolâtre pour les hébreux voilà pourquoi à mon sens je privilégie la thèse que Ninurta aurait inspiré la figure de Nemrod en tant que roi bâtisseur etc tout ça et qui voilà correspondait à la ville de Calchi du coup qui a été renommée Ninrod vous avez vu le schéma une autre hypothèse ne peut pas être écartée pour autant c'est évidemment directement Marduk pourquoi ? parce que comme vous allez le voir juste après la tour qui a inspiré la tour de Babel ce n'est pas celle de Calchi c'est la tour de Babylone et Temenonki or celle-ci était dédiée au dieu Marduk donc de la même façon que pour Ninurta on pourrait se dire Marduk n'existe pas aux yeux des hébreux c'est un faux dieu donc un homme idolâtre donc Marduk est un homme donc Marduk devient Ninurod etc mais je préfère la théorie de Ninurta puisque je pense qu'ils auraient pu appeler l'individu Marduk ou tout un tas de dérivés linguistiques proches de Marduk pour illustrer le personnage qu'ils avaient voulu donc je pense qu'ils ont voulu faire référence volontairement à Ninurod mais ceci bien sûr est une hypothèse personnelle certains sont d'accord avec moi mais pas tous alors maintenant parlons un petit peu des ziggourates ce sont ces fameux temples carrés là vous avez une représentation imaginaire d'une ziggourate donc vous voyez il y a un étage deux étages trois étages quatre étages et c'est une base carrée avec plusieurs escaliers qui ont la forme à peu près toujours la même alors là je vous cite tout d'abord quelques noms de ziggourates puisqu'ils vont avoir leur intérêt alors on va citer par exemple l'Eduranki l'Eduranki à l'arsa qui veut dire la maison lien du ciel et de la terre à Sipar vous avez la Eilu Kanguga la maison échelle du ciel pur à Sipar ensuite à Ur vous avez Etemenigur la maison au fondement imposant à Lagache par exemple vous avez Léou Bi Minanki la maison des sept quartiers du ciel et de la terre ensuite à Borsipa vous avez Leriminanki la maison des sept toits du ciel et de la terre j'ai dû confonder j'ai eu un problème entre les deux titres je me suis fait une petite erreur je corrigerai en commentaire de la vidéo et puis une dernière pour citer à Assur la capitale assyrienne suite à temps la Ekuruki Shara la maison de la montagne de l'univers qu'est-ce que nous disent ces différents noms ? ça nous fait toujours plus ou moins directement un renvoi à quelque chose de cosmogonie un lien entre le ciel et la terre un Naxi Mundi en Mésopotamie il y a tout un tas de temples dédiés aux divinités tout ce que vous voulez mais les igourates ont une fonction particulière elles sont ce lieu théophanique donc de manifestation de la divinité qui sert d'échelle céleste qui relie le monde des hommes au monde des cieux donc quand on prend le mythe biblique qui dit que l'orgueil des hommes les a poussés à créer une tour pour rejoindre les cieux oui c'est bel et bien le but des Mésopotamiens de créer une tour qui connecte le monde des hommes aux cieux sur ce point les hébreux n'ont pas tort de considérer que c'est leur objectif après évidemment les hébreux considèrent que c'est un acte d'orgueil alors que les Mésopotamiens eux considèrent dire que c'est très bien puisque ça permet à la divinité de venir à eux et eux de s'élever à la divinité vous aurez compris l'idée dans les igourates il y a en général deux temples un en bas et un en haut la plupart des célébrations pour les fidèles ont lieu en bas c'est ici que de temps en temps on trouve la statue de la divinité ces peuples ne vénèrent pas la statue en tant que telles mais la statue est censée être habitée par la divinité pendant un instant sauf que cette statue elle n'est pas en permanence en bas de la ziggourade habituellement elle est en haut dans le temple haut c'est à dire dans les cieux et de temps en temps elle descend en bas dans le monde des hommes pour en faire profiter les fidèles donc on a toujours cette idée d'ascenseur céleste entre les deux et possiblement aussi avec le monde des morts juste après vous avez mis une petite représentation juste avant de voir sur la représentation cosmogonique là vous avez la carte des villes qui ont compté des ziggourades vous voyez quand même un paquet de cités qui ont compté en l'occurrence des ziggourades parfois elles en ont compté plusieurs en l'occurrence ou elles ont été reconstruites parce que comprenez les ziggourades ont commencé à les édifier en 2005-2006 avant notre ère et elles seront édifiées jusqu'à même jusqu'à la période des perses donc du coup vous voyez qu'il y a une grande grande tradition des ziggourades beaucoup ont été détruites seront reconstruites sur les ruines les précédentes etc. ainsi de suite bien entendu alors là vous avez la cosmogonie mésopotamienne en bas court où les richtous les enfers reliés au monde des hommes par une rivière Loubourg là la ligne qui traverse au milieu le monde des hommes juste en dessous donc la psou la psou c'est le domaine d'Enki ou d'Ea le dieu des eaux primordial d'une certaine façon qui règne juste en dessous le monde des hommes qui relie au Loubourg le fleuve qui boule les enfers mais attention le royaume le royaume d'Enki n'est pas les enfers c'est un royaume un petit peu jumeau du monde des hommes qui se trouve juste en dessous comme une sorte de masse brumeuse qui est en dessous du monde des hommes au dessus il y a Ki donc la terre des hommes bien entendu au dessus il y a la résidence des astres ou les sueurs inférieurs au dessus il y a la résidence des Anunnaki les grands dieux avec le trône de Marduk et encore au dessus il y a An ou Anu le ciel la divinité père des Anunnaki or une axis mundi c'est comme les montagnes qu'on voit sur le côté ce sont des éléments qui relient le monde des hommes les enfers et le ciel et bien les igourates sont construits par rapport à ce schéma cosmogonique alors autre chose les igourates ne sont pas toutes tout à fait pareilles sur la forme globale oui mais elles ont une différence c'est le nombre des étages parfois elles en ont 3 parfois elles en ont 4 parfois elles en ont 5 et parfois elles en ont 7 mais quel est le bon chiffre y a-t-il une valeur à cela ? et bien en fait tout simplement dans les premiers temps les plus anciennes igourates avaient plutôt 3 ou 4 étages comme trouve à Our ou à Lagage dans les plus anciennes du temps suméro-acadien et plus le temps va passer plus on va se rapprocher d'un idéal et cet idéal c'est 7 mais attention cet idéal de 7 on ne peut pas l'identifier du temps suméro-acadien en revanche au temps assyro-babylonien on identifie que l'objectif c'est d'avoir 7 étages ça ne veut pas dire que toutes les igourates l'auront ce n'est pas du tout le cas mais dans l'idée parfaite de la ziggourate elle est censée avoir 7 étages 7 étages ça vous fait penser à quoi ? 7 étages ça vous fait penser au 7 astres visibles Mercure Vénus Jupiter Mars Saturne pas dit dans le bon ordre la lune le soleil 7 astres visibles les 7 notes de musique les 7 jours de la semaine les 7 jours de la création dans la genèse des hébreux qui sera écrite un peu plus tard les 7 portes des enfers dans la région de Dichtar et de la descente aux enfers les 7 couleurs de l'arc-en-ciel etc etc le chiffre 7 est évidemment à valeur symbolique valeur symbolique cosmogonique l'échelle à 7 degrés qui permet de rejoindre les cieux et on peut illustrer que techniquement dans le monde inférieur il y a aussi 7 étages dans le monde inférieur puisque dans la région de Dichtar qui est cette porte des enfers on peut hypothiser qu'il y a 7 étages supérieurs 7 étages inférieurs dans un idéal mais attention en l'occurrence toutes les ziggourates n'ont pas 7 étages même si c'est l'objectif allons un petit peu plus loin et parlons de l'histoire de la Mésopotamie qui aurait pu influencer le mythe de Babel mais on va voir deux lectures différentes là vous avez une représentation de deux personnages emblématiques de la Bible Noé le survivant de Déluge qui va repeupler la Terre ça c'est important ça veut dire que tous les individus successifs sont descendants de Noé uniquement de ses enfants bien sûr et à côté vous avez Abraham qui fait son voyage au dos de Chameau ce qui n'est pas possible autant qu'on prenne dans la Bible mais ça c'est un autre problème Abraham qui est celui qui va transmettre le mythe et la culture mésopotamienne jusqu'à Canaan alors comparons la chute de Babel le récit libique et la chute de Sumer je dis bien de Sumer pas de Babylone dans les deux cas il y a le déluge de Noé dans la Bible et chez les Sumériens on trouve le déluge d'Atrasis enfin comprenez chez les Sumériens chez les peuples assyro-babyloniens qui lui succèdent et qui voient en Sumer leur ancêtre mythique donc les assyro-babyloniens eux ils voient le déluge d'Atrasis équivalent du déluge de Noé dans le mythe de Babel on a Nimrod le héros ou le dieu civilisateur qui édifie la tour mais de l'autre côté on a les héros suméro-acadiens des temps anciens ou les dieux comme par exemple Ninurta comme Mardou ou tout un tas d'autres possibilités qui sont les dédificateurs des grandes cités de Sumer et d'Akade Lagache, Quiche, Assour Ninive, Babylone etc. ensuite en troisième point on a l'édification d'une ville ou d'une tour qui s'élève aux cieux l'édification des cités et des états sumériens etc. ce que je cite à l'instant quatrième point on a la confusion des langages que l'on peut comparer à la fin de l'unité suméro-acadienne 2000 ans avant notre ère et qui s'en suit la dispersion des peuples la manifestation donc de Abraham notamment qui va en Canaan et de l'autre côté la création des cités est un amorite au deuxième millénaire avant notre ère comment on va voir un petit peu plus loin cette histoire le mythe de Babel est une allégorie du passé une allégorie schématique un petit peu du point de vue hébreu il y a forcément Noé puis ensuite on a une cité-état du modèle mésopotamien mais c'est très mal avec un personnage central c'est l'imron ensuite on a la séparation des langages les peuples se séparent en tout un tas d'entités diverses et puis l'une de ces entités Abraham vient chez nous et nous apporte la foi en Dieu du point de vue des Hébreux dans le mythe de Babel si on prend l'histoire cette fois-ci pour les Assyro-Babyloniens il y a Sumer et Akkad Sumer et Akkad ont eu leur dieu ont eu leur horreur aux civiliteurs tout ce que vous voulez mais il y a une chute pourquoi ? pourquoi cette chute ? à la fin de l'empire sumer-akkadien il y a une unité commerciale une unité monétaire enfin monétaire de valeur du moins une unité culturelle et une unité de langue une unité de langue la langue écrite c'est l'akkadien et la langue parlée c'est l'akkadien et le sumerien mais il y a une unité même si il y a quelques dialectes dans les régions vous vous doutez bien mais il y a une unité du moins sur le plan global or quand il y a l'écroulement de la troisième dynastie d'Ur à peu près vers 2000 avant notre ère là toutes les cités états reprennent leur indépendance les amorites arrivent et puis d'autres peuples etc. c'est un brassage culturel les gens vont se mettre à parler des choses différentes donc l'allégorie de la séparation des langues et pour moi l'éclatement de l'empire subro-akkadien qui se disloque en tout un tas de cités états d'où la séparation des langues sur un plan mythologique dans la Bible mais cette comparaison entre le mythe de Babel et la chute de Sumer on peut également faire une autre comparaison c'est avec la chute de Babylone cette fois-ci on reprend le fil de notre histoire on a le déluge de Noé de la même façon pour les babyloniens on a le déluge d'Athrasis de l'autre côté on a Nimrod le héros de la même façon on a les oraux subro-akadiens ou les dieux d'Inurta-Mardou comme vous voulez troisième point on a l'édification d'une ville ou d'une tour qui s'élève aux cieux or à Babylone dans l'histoire de Babylone c'est bel et bien au 6-7ème siècle avant notre ère l'édification à Babylone de Etéménanqui donc la grande igourade de 90 mètres de hauteur ça c'est un fait historique de l'autre côté et en point 4 on a la confusion des langues et en point 4 dans l'histoire de Babylone on a la fin de Babylone la chute et donc le retour des peuples chez eux la dispersion des peuples Abraham dans le récit de Babel et dans la chute de Babylone c'est le retour des peuples chez eux les hébreux, les phéniciens etc. donc l'éclatement de Babylone l'arrivée des Perses on retrouve un petit peu la même chose qu'à la fin de Sumer l'idée qu'il y a un brassage un mélange culturel et tout un tas d'entités culturelles qui soit retourne chez eux ou se dispersent donc je vois une analogie double entre la chute de Sumer et la chute de Babylone qui ont toutes deux pu nourrir la construction du mythe de Babel même si pour moi à titre personnel le mythe de Babel est construit sur la chute de Sumer mais en l'illustrant par le fait historique babylonien si vous voyez ce que je veux dire le mythe de Babel pour moi raconte de façon allégorique la chute de Sumer mais vu qu'on ne sait pas trop comment c'était à pas trop à quoi ça ressemblait et pas trop ce qui s'y passait puisque c'est très loin et bien on utilise ce qu'on voit dans notre environnement immédiat je pense que les hébreux ont observé Babylone ont observé Etéménanqui ont observé la culture assyro-babylonienne en phase 2 et l'ont transposé en tant que récit fondateur mythique sur le passé ancien avant Abraham or avant Abraham c'est Sumer en l'occurrence c'est du moins la lecture que je fais allons plus loin parlons spécifiquement cette fois-ci de Etéménanqui donc la maison fondement du ciel et de la terre au niveau de sa datation début du 6ème siècle avant Jésus-Christ Nabopoulassar et Nabucodonosor deuxième du nom sont les édificateurs la hauteur de cet édifice est de 90 mètres sur 7 étapes donc la ziggourade parfaite sur un plan théologique le plan au sol 8100 mètres carrés ce qui veut dire qu'elle a des côtés de 90 mètres alors ça c'est important parce que ça veut dire que la tour est évidemment qu'elle est en réalité en 3D c'est un carré parfait sa hauteur fait 90 sur une largeur de 90 sur une longueur de 90 donc ça fait un cube parfait sauf qu'elle n'est pas plein ce cube en l'occurrence il se réduit avec les étages mais géométriquement parlant c'est intéressant ensuite au niveau des matériaux c'est typique d'une ziggourade elle n'a rien de rien de très particulier ce sont des briques cuites en argile du goudron des roseaux et tout un tas d'autres choses qui permettent de la dater en haut il y a le temple haut c'est le guigounou le guigounou le temple haut on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dedans si ce n'est que le culte était rendu à Marduk autre chose on va trouver également un temple bas alors là vous avez une photo du site des Temenonki donc au sol et là vous avez également un plan où on trouve l'Etemenonki et de l'autre ce petit bâtiment que vous voyez je ne sais pas si vous verrez parce que je ne peux pas vous montrer exactement mais en gros vous avez en noir la tour Etemenonki et de l'autre côté en blanc plus allongé comme elle c'est l'Esakil l'Esakil c'est le temple bas c'est le temple dédié à Marduk et là vous avez une représentation fantaisiste de ce à quoi devait ressembler grosso modo la tour Etemenonki alors Etemenonki maison fondement du ciel et de la terre on retrouve cette idée l'Axis Mundi qui relie le monde des hommes au monde des dieux le temple haut de Marduk Marduk qui descend sur terre porter sa présence aux hommes dans les aguilles où le culte est rendu célébration du nouvel an les cultes réguliers etc mais la zigourade c'est l'ascenseur céleste c'est l'endroit où Marduk remonte aux cieux c'est le moment où les sages de Mésopotamie les mages vont au sommet pour observer les astres observer le destin dans les mythes Mésopotamiens il y a une légende qui est que le dieu du ciel enfin le dieu qui règne sur le panthéon Enlil parce que le dieu du ciel c'est Anou mais Anou étant lointain c'est Enlil qui règne en tant que des murs et l'île possède les tablettes du destin les tablettes du destin c'est tous les éléments qui annoncent ce qui va arriver et ces tablettes du destin c'est la carte céleste donc le mage le savant Mésopotamien peut monter en haut de cette tour se rapprocher des astres observer les secrets des dieux observer les tables du destin donc évidemment il y a un culte public en bas un culte plus privé en haut mais aussi c'est un lieu d'accès à la connaissance pour lire le destin par l'astrologie et éventuellement par d'autres pratiques magiques, rituelles etc tout ce que vous voulez mais les égorates ne sont pas que de simples temples cela va plus loin il y a l'idée d'une porte d'un accès d'un chemin pour accéder aux secrets divins les toucher d'une certaine façon et donc encore une fois le mythe de Babel des hébreux a raison d'une certaine façon dans le plan qu'il dit oui les hommes dans leur orgueil veulent monter aux cieux et oui parfaitement c'est exactement ce que voulaient faire les Mésopotamiens la différence c'est que l'aspect le point de vue n'est pas le même suivant où on se place les hébreux vont dire c'est très mal de vouloir aller dérober les secrets des cieux et les Mésopotamiens vont dire c'est très bien d'aller dérober les secrets enfin d'aller toucher ou observer les secrets des dieux aux cieux c'est la lecture qui est différente suivant là où on se passe mais sensiblement ils racontent la même chose si je puis dire allons un petit peu plus loin encore et on va arriver à la troisième partie alors là je vais faire je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions donc je mets un petit message dans le chat au niveau timing je me défends plutôt bien ça fait une heure et demie qu'on a commencé l'émission clac je vais poster le lien du Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir la web tv je vous rappelle que le Tipeee vous permet en contrepartie d'avoir accès aux académias soit les vidéos privées les vidéos privées un peu plus longues un peu plus techniques etc qui vous permettent de rentrer dans les détails de tous ces différents sujets voilà ceci étant dit c'est pas obligatoire bien évidemment ne faites que si vous en avez la possibilité et l'envie bien entendu rien d'obligatoire ne faites pas au dessus de vos moyens mais un grand merci à tous ceux qui me soutiennent donc je vais attendre que vous que vous que vous posiez quelques questions tout simplement voilà je vais en profiter pour boire une gorgée parce qu'elle a force de parler 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 et bien voilà qu'on puisse attaquer la troisième partie dans de bonnes conditions analyser un peu la symbolique et en fait les différentes lectures symboliques c'est vraiment ce que je voulais vous amener déjà à ce stade c'est-à-dire que le mythe de Babel si on le prend suivant vos croyances suivant vos convictions et suivant où vous vous placez vous allez avoir obligatoirement une lecture différente de ce mythe et pourtant c'est la même histoire mais la même histoire si on est du point de vue où on se dit je suis croyant de la religion juive par exemple Babel est le symbole même de l'orgueil mais si inversement vous êtes de l'autre côté et que vous pensez que le dieu de la Bible est un desmurge malveillant et bien Babel devient le symbole de la tentative de liberté des hommes donc la gloire humaine c'est très délicat suivant là où on se place et puis d'un autre côté si vous êtes je ne sais pas dans une religion lointaine maya vous êtes dans les cultes maya ou scandinaves ou chinois peu importe mais traditionnels et donc l'édification d'un temple pour relier se connecter à la divinité vous allez dire la tour de Babel mais en quoi c'est maléfique c'est un lieu théophanique où je peux entrer en résonance en contact avec les grégores divins donc pour eux ils vont pas voir ils vont encore voir une chose différente sur le mythe de Babel en tant que symbole bien sûr alors je vois que les premières questions ont été posées allons-y comment les descendants de Noé ont évité la consanguinité alors là il y a plusieurs réponses possibles c'est un peu éloigné du sujet j'y réponds rapidement première option possible le mythe de Noé est une allégorie c'est-à-dire qu'il faut pas voir en Noé un personnage unique mais en réalité une idée un symbole etc et donc de suite il n'y a pas de problème de consanguinité puisque tout ceci est une allégorie une image il n'y a pas de réalité historique ou alors inversement c'est un mystère divin Dieu est intervenu pour qu'il n'y ait pas de problème troisième hypothèse encore une fois imaginons que Noé ait réellement eu que trois fils et leurs compagnes et bien il y a dû y avoir de gros 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 problème de consanguinité peut-être que c'est ce qui explique l'état de la civilisation humaine aujourd'hui allez savoir non je n'en sais rien je rigole mais tout dépend de si on croit l'existence de Noé à titre personnel je ne suis pas chrétien pas juif pas musulman donc pour moi Noé est un symbole mais je ne vois pas de réalité historique dans le personnage de Noé donc à titre personnel je ne vois pas de problème de consanguinité puisque je ne crois pas la réalité du personnage mais ceci est un point de vue personnel bien entendu question de Hileïla y a-t-il un parallèle à faire entre le mythe d'Icare et la tour de Babel oui oui on peut faire un parallèle alors sur une partie pas sur l'entièreté du mythe si on prend le mythe de Babel en tant qu'Axis Mundi donc le lieu théophanique qui relie le ciel et la terre non on ne peut pas faire de lien avec le mythe d'Icare sur cet aspect là en revanche on peut faire un lien cette fois-ci entre l'aspect moral de Babel et le mythe d'Icare qui est de dire il est dangereux ou orgueilleux pour les hommes de s'approcher trop près du soleil pour Icare ou trop près des cieux dans le mythe de Babel donc du coup c'est intéressant parce que le mythe de Babel en tant qu'Axis Mundi est un archétype qu'on trouve partout en revanche l'aspect moral de Babel lui est spécifique mais cet aspect moral lui peut être lu dans d'autres fables mythologiques de d'autres peuples bien entendu évidemment donc oui on peut faire un parallèle entre le mythe d'Icare et l'aspect moral de Babel est-ce que nous avons des écritures d'origine sumero-acadienne qui nous expliquent le principe de l'élévation un peu comme le corpus hermédicum non à ma connaissance nous n'avons pas ce type de texte je dis bien à ma connaissance je ne connais pas tout il est possible que cela existe mais à l'état je n'ai pas de connaissance d'un texte qui explique la quête de l'ascension céleste au sens du corpus hermédicum au sens par exemple comme le livre d'Enoch ou une apothéose ou quelque chose je n'ai pas de ma connaissance de récits équivalents des histoires de dieux qui descendent ou de démons qui montent et qui descendent ça on en a comme Ishtar qui descend aux enfers etc mais d'élévation divine dans les mythes mésopotamiens non je n'en ai pas connaissance et il ne me semble pas qu'elles existent après encore une fois peut-être peut-être qu'elles existent mais je ne le sais pas question de monsieur A l'Atlantide est-elle une sorte une sorte de Babel ? oui et non l'Atlantide de Platon je dis bien l'Atlantide de Platon celle que j'étudie dans mon livre dans mon livre Arcane et les mystères du monde les civilisations oubliées toute la partie 7 qui est dédiée à l'Atlantide quand j'étudie dans mon livre l'Atlantide c'est ce qu'on dit de Platon l'Atlantide de Platon n'a rien en commun avec le mythe de Babel en revanche ce qu'est devenu l'Atlantide dans la perception de la société occidentale sorte de passé mythique où il y aurait tout un tas de merveilles etc là oui on peut faire un parallèle et en fait du coup et c'est ce qui m'a triste d'ailleurs je pense que la plupart des théories qui circulent sur internet aujourd'hui sur l'Atlantide leur prétend une grande technologie voire une vie extraterrestre voire une vie spatiale voire une civilisation planétaire sur tous les continents en fait quand on parle de l'Atlantide au sens super civilisation hyper technologique avec des cristaux de tout ce que tu veux là on est beaucoup plus en réalité sur le mythe de Babel que sur le mythe de l'Atlantide de Platon en l'occurrence donc je pense que les gens qui cherchent ardemment l'Atlantide en tant que civilisation planétaire devraient plutôt chercher Babel que l'Atlantide ceci bien sûr un point de vue personnel mais sinon non les deux récits au sens la légende de l'Atlantide dans les textes de Platon et la légende de Babel dans la Genèse et les quelques textes qui en parlent n'ont pas grand chose en commun la destruction n'est pas pour les mêmes raisons etc il y a l'idée de l'orgueil des hommes qu'on trouve dans la destruction de l'Atlantide de ne devenir que lieux belliqueux etc on trouve l'idée mais c'est pas une offense envers les dieux donc on peut faire des rapprochements mais c'est quand même c'est quand même d'énormes raccourcis c'est comme dire tiens j'ai un canapé jaune et un avion jaune et vu qu'ils sont tous les deux jaunes c'est pareil le canapé et l'avion non c'est quand même très très différent et bien je pense que l'Atlantide de Babel c'est là c'est quand même largement plus différent que c'est pareil si je puis dire question sais-tu à partir de quelle époque historique Babylone a cessé d'être habitée alors oui oui à peu près rapidement donc Babylone fondée au 3e millénaire elle devient une cité vraiment d'importance avec la première dynastie de Babylone à Mourabie 1700-1800 avant notre ère là elle rayonne Babylone est vraiment une des cités états mésopotamiennes qui rayonne le plus à cette époque néanmoins Babylone va rentrer progressivement en lutte avec une autre cité forte de cette époque à savoir Assur et les Assyriens débat d'influence les deux cités sont très importantes et rayonnent culturellement et niveau de splendeur ce sont des villes qui sont réellement connues beaucoup de savants grecs vont se rendre à Babylone etc l'histoire continue quand il y a la conquête des Perses année 539 avant notre ère là Babylone rayonne encore ça reste une ville les Perses les cités perses n'ont pas du tout la splendeur de Babylone à cette époque donc Babylone rayonne quand Alexandre fait sa conquête 331-330 il prend Babylone ça devient la perle de l'Empire beaucoup plus que beaucoup plus que les cités égyptiennes beaucoup plus que toutes les autres cités conquises par Alexandre la cité par essence c'est Babylone c'est la plus belle c'est la plus magnificence la magnificence absolue après Alexandre va construire des villes comme Alexandrie en Égypte c'est autre chose mais Babylone rayonne encore à ce stade plus tard Alexandre meurt son empire se fracture c'est les Seleucides qui prennent le pouvoir donc l'Empire Seleucide Babylone reste une cité d'importance mais ils vont établir leur capitale ailleurs plus tard les Parthes vont conquérir la région ils prennent Babylone mais Babylone n'est plus un centre d'importance c'est à dire Babylone devient une cité qui était plus capitale avec les Seleucides qui était plutôt mis de côté les Parthes vont faire un petit peu de même et progressivement sous la période des Parthes Babylone va tomber en désuétude pourquoi ? parce que les Parthes vont déléguer une partie du pouvoir à des empires plus au sud qui étaient sous vassalité de l'Empire Parthes Babylone devient pseudo-indépendante vassale des Parthes mais elle va décliner progressivement l'une du territoire conquête-reconquête et grosso modo si je ne dis pas de bêtises au premier et deuxième siècle Babylone est abandonnée peut-être une bêtise de 50-100 ans mais dans ces eaux-là c'est sous la période des Parthes sous la fin des Parthes que Babylone est abandonnée d'où Bagdad en fait Bagdad c'est la nouvelle Babylone si vous voulez Bagdad se trouve même pas à 90 km du site de Babylone donc on voit que plus tard quand il y a les Sassanides et plus tard les Arabes qui vont conquérir le territoire c'est Bagdad qui devient l'épicentre le lieu de la civilisation je veux dire et Babylone est complètement oubliée tombée en robin depuis longtemps déjà en l'occurrence que buvez-vous ? je bois de l'eau et je vais quand même pas boire autre chose je vais pas boire du whisky ou du saké pendant une émission en direct faut pas rigoler non non je bois de l'eau pour m'hydrater parce que je parle longtemps donc j'ai besoin de m'hydrater forcément erreur Noé c'est 5000 avant Jésus-Christ erreur Noé c'est 5000 avant Jésus-Christ ou 4000 mais du coup on peut aussi dire qu'après tout Noé a peut-être jamais existé du coup c'est pas 4000 et pas 5000 c'est jamais c'est une question de croyance tu as le droit mais c'est pas au scandale tout va bien la datation de Noé la datation biblique excuse moi mais les interprétations sont vastes et largement discutées et contestées et rebattues et remaniées en permanence donc ça va être 4000 je pense que tu as compris l'idée alors ça Marc Zuckerberg on s'en fiche un peu c'est pour le sujet de l'émission je sais pas si c'est pour moi la question mais je vais répondre parce que les panthéons babyloniens ont un dieu similaire à Thoth oui on peut enfin oui et non en fait Thoth on peut le comparer à Enki sur certains aspects sur son rôle civilisateur d'assistance aux héros et de dieu bienveillant dans pas mal d'aspects mais on peut aussi le comparer à Naboo Naboo qui est le dieu des scribes et de l'écriture en Mésopotamie Naboo un fils de Marduk mais c'est pas du copier-coller on n'a pas un équivalent stricto sensu du dieu Thoth en Mésopotamie alors les hébreux ont mal digéré le cosmopolitisme de Babylone la ville au mille dieux je relis les hébreux ont mal digéré le cosmopolitisme de Babylone la ville au mille dieux ceci explique cela l'histoire de la tour de Babylone oui d'une certaine façon oui d'une certaine façon allégoriquement on peut dire que c'est la fin aussi du polythéisme le dieu unique qui est remplacé par des dieux païens si on faisait une analogie inversée parce que du coup il y a la séparation entre un dieu unique pour tout un théâtre de païens ça serait une inversion du mille du papel à recul en sens inverse si on peut dire pourquoi pas y a-t-il eu des fouilles archéologiques Alexandre le Grand a-t-il pu s'inspirer de la tour de Babylone pour construire le phare d'Alexandrie oui et non en fait déjà Babylone est arrivé passé par l'Egypte avant il a lancé le projet d'Alexandrie avant donc c'est plus ancien en revanche quand il arrive à Babylone Alexandre le Grand veut faire plus ou moins la capitale de son empire et il a pour projet de restaurer la tour était menant de qui donc la tour était menant de qui elle était là sauf qu'elle était en ruine elle était abandonnée depuis longtemps personne ne s'en occupait plus donc elle tombait progressivement elle se délabrait et Alexandre le Grand a eu le projet de la restaurer en l'occurrence mais malheureusement Alexandre le Grand étant mort un peu jeune ses successeurs n'ont pas poursuivi le projet de restauration de la tour était menant de qui sinon peut-être qu'on aurait encore la tour aurait été restaurée aurait pu trôner encore fièrement telles les pyramides égyptiennes il y a des messages que je ne comprends pas dans les chats donc je les épargne on me parle mais quelqu'un me dit merci quelqu'un me dit attention je ne sais pas est-ce que j'aborderai les calendriers oui un jour il faudra faire une émission sur les calendriers spécifiquement on ne va pas en parler ce soir c'est un petit peu complexe de reprendre toute la généalogie historique des calendriers question d'où vient la richesse de Babylone plusieurs raisons c'est-à-dire que Babylone étant héritière de Sumer et d'Akade ça fait partie d'une des plus anciennes cités de la Mésopotamie et donc par extension du monde qui a bénéficié d'un riche développement d'une irrigation de tout un système donc une population savante et instruite assez tôt et donc elle a pu rayonner assez rapidement tout en étant un carrefour commercial donc ce qui explique le succès de Babylone c'est le talent de ses habitants et le bon moment temporel et géographique c'est une confusion de plusieurs éléments je sens que je vais être obligé de bannir des gens dans le chat si vous continuez alors je vais prendre encore une question question quelle est pour toi la meilleure représentation visuelle de cette fameuse tour aucune est aucune est vraiment bonne c'est-à-dire qu'en fait je t'explique pourquoi tu prends la Genèse je l'ai cité en début d'émission le texte de la Genèse il est infime donc personne enfin personne même en voulant s'appuyer sur la théologie chrétienne ne va pouvoir dire la tour était comme ça ça serait un mensonge c'est-à-dire que la tour on nous dit c'est une tour elle a été construite en temps de temps à peu près par telle personne et pour telle raison mais on nous dit pas si elle est carrée si elle est ronde etc on nous donne pas d'informations spécifiquement donc du coup elle est libre d'interprétation on la fait parfois carrée triangulaire ronde etc il n'y a pas de bonne représentation de la tour de Babel après si tu veux mon point de vue à moi je pense qu'elle ressemblait à une ziggourate en l'occurrence je pense que dans la tête des auteurs de la genèse elle ressemblait très pour très à la ziggourate et Téménonki à Babel pour moi c'est la meilleure représentation de la tour de Babel puisque c'est certainement celle qui a servi de modèle aux auteurs si je puis dire alors on va reprendre pour la troisième partie de l'émission le symbolisme et une analyse du vide alors on va l'aborder sous trois aspects le premier c'est la tour de Babel au sens historique qu'est-ce qu'on peut en dire la tour de Babel au sens théologique la tour de Babel au sens ésotérique qui va se découper en trois points Babel et le temple de Solomon l'arcane 16 la maison de Dieu dans le tabou et le temple à caractère symbolique alors Babel peut être analysé sous trois aspects historique, ésotérique et théologique qu'est-ce que je voulais dire historique vous allez me dire bah oui on l'a déjà fait etc mais on va le faire d'une autre façon cette fois-ci dans une lecture beaucoup plus symbolique on va parler d'histoire mais sur un plan symbolique aussi ensuite on va l'analyser sur le plan théologique avec le différent point de vue bien sûr et l'analyse ésotérique qui va s'en suivre alors sur un plan historique la tour de Babel au sens de la Genèse n'a pas existé elle n'a pas existé dans sa forme littérale biblique il n'aurait pas existé au temps post-déluge entre entre Noé et Abraham vous voyez là non historiquement on ne peut pas le valider peut-être que oui mais ça repose sur la croyance pas sur des faits historiques la croyance étant personnelle ça ne me regarde plus donc sur un plan purement historique la tour de Babel n'a pas existé en revanche il y a des éléments qui lui ont servi d'inspiration d'inspiration principalement la tour et Témédanqui à Babylone et de façon beaucoup plus générale les igourates de Mésopotamie ensuite la tour au-delà de la tour la chute de Babel peut être assimilée soit à la chute de Babylone vaincue par les Perses ou à la chute de Sumer et d'Akade qui s'écroule au profit des invasions des Amorites ça c'est pour l'aspect historique qui a servi d'inspiration au mythe de Babel mais l'analyse historique elle prend également un autre visage c'est que la tour de Babel est bel et bien devenue un symbole et ce symbole on va pouvoir le retrouver souvent très souvent c'est à dire reprenons le film on nous dit les hommes très orgueilleux très fiers d'eux-mêmes voulant marquer l'histoire voulant qu'on se souvienne d'eux retenez bien ces mots marquer l'histoire qu'on se souvienne d'eux marquer de leur empreinte et s'élever dans les cieux cela correspond à quoi ? vous oubliez Babel vous oubliez tout cherchez moi un bâtiment où des gens ont voulu marquer leur temps que leur nom soit resté que leur nom reste dans l'histoire s'élevant vers les cieux toutes les cathédrales de la chrétienté j'habite à Albi une jolie cathédrale sainte Cécile leurs auteurs ont-ils voulu s'élever aux cieux toucher le ciel marquer leur temps par ce grand bâtiment qu'on ne peut pas louper Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Chartres Notre-Dame de Bourg Notre-Dame de Tours n'ont-ils pas voulu marquer leur temps Les cathédrales chrétiennes ne sont-elles pas on prend le mythe ne sont-elles pas des Tours de Babel Gustave Eiffel la Tour Eiffel est-elle une Tour de Babel Gustave Eiffel n'a-t-il pas voulu marquer son temps que les gens se souviennent de lui et toucher le ciel la Tour Eiffel est-elle une Tour de Babel l'Empire State Building aux Etats-Unis n'est-il pas une Tour de Babel un individu qui a voulu construire une sacrée grande tour qui pique qui pique les fesses des nuages pour qu'on se souvienne de lui pour marquer son temps l'Empire State Building est une Tour de Babel près que la plupart des gratte-ciels qui défient les connaissances de leur temps oui il est évident que si demain vous construisez un immeuble de 40 étages ce n'est pas une Tour de Babel mais au moment où vous faites un truc qui n'a jamais été fait pour s'élever vers le ciel et que bien évidemment on connaisse votre nom etc. sur un plan historique les Tours de Babel le symbole de la Tour de Babel peut être accolé à énormément de matières les mosquées les grands minarets des mosquées qui s'élèvent vers le haut ne sont-elles pas toutes des Tours de Babel ? encore une fois les pagodes des bouddhistes oui parce que c'est quand même paradoxal les bouddhistes cherchent le renoncement aux choses de la Terre d'une certaine façon j'aime beaucoup les bouddhistes mais ce n'est pas la question l'idée c'est que on cherche à sortir des choses terrestres à ne plus avoir d'égo se libérer de toute entrave mais on construit quand même des bâtiments qui s'élèvent symboliquement vers le haut pour monter symboliquement donc même si les bouddhistes ont une perception une quête du nirvana et donc du détachement de l'égo il y a quand même l'idée d'une architecture de type babélique si je veux dire au Japon c'est pareil les temples mayas sont des tours de babel les temples des incas sont des tours de babel le Machu Picchu construit sur une montagne c'est encore pire on monte la montagne on construit un tour pour aller encore plus haut c'est une tour de babel vous aurez compris l'idée historiquement babel est quelque chose qu'on peut accoler absolument partout et en réalité on peut prêter le récit biblique on peut la coller absolument partout sur tout un tas de monuments on va me dire ben oui mais la différence elle est où ? où la différence entre la cathédrale sainte Cécile à Albi et la tour etémenenki de Babylone elle est dans le mauvais camp et oui et là on va passer au deuxième point l'analyse théologique qu'est-ce qui différencie babel du temple de Salomon par exemple ? et bien le temple de Salomon est un bâtiment qui s'élève très haut très massivement pas sous la forme d'une tour certes mais où on vénère le dieu unique c'est-à-dire le seul unique véritable dieu au point de vue des hébreux or éthémenenki c'est quoi ? on vénère Marduk c'est-à-dire un faux dieu un dieu païen une idole un diable tout ce que vous voulez donc en gros éthémenenki au sens la véritable tour historique est un lieu maléfique puisqu'on vénère le mauvais dieu une cathédrale chrétienne n'est pas une tour de Babel puisqu'on y vénère le bon dieu vous voyez l'idée on l'analyse donc ça c'est le gros problème dans les lieux de culte babeliques pas la tour de Babel les lieux de culte babeliques c'est-à-dire qui proprennent l'idée de la tour de Babel c'est-à-dire un homme qui veut marquer son temps et s'élever vers les cieux etc. je ne passe les détails là du coup tant qu'on vénère le bon dieu ce n'est pas babelique ce n'est pas une tour de Babel cathédrale chrétienne est un lieu babelique et pour un chrétien une mosquée est un lieu babelique si on voit l'idée pour un chrétien une pagode bouddhiste est un lieu babelique et pour un bouddhiste lui il s'en fiche dans l'absolu parce que le principe des bouddhisattvas ça ne change rien mais vous voyez l'idée donc sur le plan théologique il y a l'idée du mauvais temple et du bon temple on en revient toujours au même si les Mésopotamiens vous voyez le temple de Salomon ils n'auraient pas considéré que ce bâtiment était maléfique ils auraient considéré que ce bâtiment était dédié à un culte pour une divinité spécifique mais ça c'est la grosse différence entre la lecture des religions abrahamiques c'est vu qu'il n'y a qu'un dieu unique il ne peut y avoir qu'un sanctuaire dans la lecture des hébreux qu'un seul sanctuaire et tous les autres de ce fait sont des lieux d'orgueil où on vénère de faux dieux et donc par extension théologiquement le mythe de Babel c'est le lieu qui s'oppose à Dieu donc pour une religion donnée suivant celle où on se place une tour de Babel devient tout lieu qui s'oppose à la divinité si l'on peut dire s'opposer à la divinité et de façon manifeste visuelle si l'on peut dire et de là on arrive maintenant à l'analyse ésotérique si l'on peut dire si on reprend le mythe de Babel au sens des religions du livre les hommes sont orgueilleux de vouloir de vouloir s'élever au dessus de leurs conditions donc tout le symbole de Babel c'est basé sur l'orgueil des hommes et toute activité humaine qui devient orgueilleuse devient un symbole babellique ça peut être pour un bâtiment mais ça peut être pour les manifestations d'orgueil dans le quotidien pour tout un tas d'autres choses donc le mythe de Babel est intéressant par l'enseignement c'est regarde ce que tu fais c'est ton orgueil qui te fait faire cela ce n'est pas bien ce n'est pas vertueux ce n'est pas moral c'est ton orgueil ton ego ta tentation diverse et variée qui te fait accomplir ces choses ce qui est en contradiction avec la volonté divine ça c'est la lecture sensiblement donc le mythe de Babel est intéressant sur le plan d'une théologie chrétienne puisqu'il est un enseignement pour éviter certains actes mais si on se place dans une lecture ésotérique on peut aussi considérer dans une lecture plus gnostique qu'au moment où on édifie la tour de Babel un acte d'orgueil peut-être les hommes veulent édifier une tour pour apprendre pour se mettre en sécurité pour édifier la civilisation et là tout d'un coup il y a quelqu'un qui leur tombe dessus type mauvais des murches pour déglinguer leur projet les séparant entre eux pour les faire renvoyer quasiment une vie nomade et détruire leur édifice donc dans une lecture gnostique on pourrait dire que bah oui mais cette divinité là n'est pas le dieu bon et d'amour mais en réalité un démurge qui veut maintenir l'humanité dans l'ignorance et donc dans une lecture gnostique la tour de Babel devient le symbole de l'activité humaine le symbole de l'opposition ou de la tentative pour se libérer du démurge malveillant dans cette lecture là dans une autre lecture ésotérique on pourrait dire encore à un moment dans l'épisode biblique vous avez Jacob comme fils d'Isaac fils d'Abraham Jacob à un moment fait un rêve il rêve et il affronte l'ange de Dieu il a une échelle céleste donc il y a une échelle donc Jacob peut par cette échelle enfin voir il observe des anges qui montent et qui descendent donc un axis mundi un lieu qui relie le ciel et la terre une tour de Babel la différence c'est quoi ? c'est que Babel ne l'a pas construit donc en gros l'axis mundi dans la théologie hébraïque est de volonté divine mais pas de volonté des hommes après allons plus loin encore une autre lecture on peut dire aussi que l'ascension céleste doit se faire par l'esprit et non pas par les sciences ou le corps c'est à dire que là dans une quête d'éveil spirituel de type Enoch par exemple livre d'Enoch l'individu par une quête par une réflexion par une quête mystique je n'ai pas d'autre mot va chercher à atteindre une sorte d'éveil spirituel ou d'illumination pour que son esprit puisse rejoindre les cieux son corps reste sur terre mais lui sa nature spirituelle va se connecter aux cieux là dans cette lecture là la tour de Babel est une du prix pourquoi ? et bien parce que des humains qui n'ont pas de quête de l'éveil vont tenter de monter aux cieux sur un plan matérialiste et donc physique et donc de celui-ci il n'y a plus rien de spiritualité cela devient du consumérisme du capitalisme si on était dans la société moderne si vous voulez donc du coup Babel devient cette fois-ci oui bel et bien un single non plus d'orgueil mais de faiblesse spirituelle ou de personnes matérialistes qui n'ont plus de quête de spiritualité vous voyez l'idée donc Babel est un mythe multiforme si vous voyez l'idée alors maintenant reprenons une autre chose dans je vais aller plus loin pour reprendre les documents dans les traditions ésotériques notamment chez Rosicrucien dans la franc-maçonnerie dans d'autres courants le temple de Salomon est régulièrement présent le temple de Salomon devient l'image parfaite du bâtiment mystique et on a l'idée du bâtiment physique le bâtiment physique on peut en discuter sur le plan historique est-ce qu'il a réellement cité ? non etc on fera une vidéo spécifique un jour sur le temple de Salomon mais dans tous les cas pour par exemple les franc-maçons le temple de Salomon outre le bâtiment physique devient un bâtiment mystique donc en fait en allégorie le temple de Salomon c'est l'individu l'individu va tenter de se construire par lui-même construire ses fondations ses connaissances et tout un tas de choses dans une quête mystique une quête d'élévation mystique spirituelle non pas d'orgueil matériel contrairement à Babel mais du coup on peut aussi considérer que Babel pouvait à l'origine avoir le même rôle dire que Babel dans une lecture un acte de construction physique collectif devient symbole d'orgueil symbole du matérialisme symbole de du prix pour monter aux cieux mais si on prend Babel au sens individuel et personnel Babel peut être la construction personnelle pour créer son propre ascenseur céleste spirituel bien évidemment cela dépend comment on fait une lecture de Babel si on le prend sur une lecture physique ou sur une lecture spirituelle je pense que les francs-maçons pourraient tout à fait utiliser autant bien aussi bien la tour de Babel dans leur rituel que le temple de Zanomon dans l'absolu le symbole pourrait être le même et là ça va nous amener à une autre petite curiosité sur le mythe de Babel vous avez peut-être déjà remarqué si vous êtes adepte du tarot qu'on retrouve cette jolie arcade la numéro 16 la tour ou encore la foudre ou encore la maison de Dieu alors la maison de Dieu c'est un titre qui m'a toujours beaucoup 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 intrigué je vous le remets excusez-moi là vous avez le tarot de Wirth le tarot de Wirth on voit une tour foudroyée le tarot le Rider White enfin si ça prend pas le nom de maison de Dieu mais le nom de tour où on voit l'éclair divin qui frappe la tour là c'est le tarot Nicolas Convert le tarot de Marseille type 2 on voit pareil le feu divin qui s'abat sur la tour qui s'appelle maison de Dieu et là vous avez le tarot faussement appelé le Charles VI le tarot le Grigonneur on voit une tour en flamme détruite plus ou moins mal en point et qui ne porte pas de nom cette fois-ci alors de coutume il est l'habitude de dire que que la tour du tarot la maison du tarot l'arcane 16 c'est la tour de Babel la tour de Babel qui montre l'orgueil des hommes qui croient avoir des fondations solides mais qui tout d'un coup se fait terrasser par le feu divin et qui s'écroule le plus misérablement possible mais pourquoi du coup l'appeler maison de Dieu ça c'est intéressant donc la maison de Dieu le temple Babel Salomon peut-être plutôt est détruite alors qu'est-ce qu'on peut dire est-ce que la maison de Dieu ce n'est pas plutôt le temple de Salomon le temple de Salomon qui est détruit par Nabucodonosor par exemple le temple de Jérusalem détruit par Nabucodonosor on peut le dire comme ça on peut dire que c'est aussi Sodome et Gomor détruites par la colère de Dieu on peut dire que c'est Babel la confusion de magas détruite par le feu divin par exemple on peut toujours mettre mais pourquoi maison de Dieu la tour de Babel n'est pas une maison de Dieu ce n'est pas la maison de Dieu le temple de Salomon est la maison de Dieu dans l'absolu donc du coup l'arcade du tarot est-elle pas plutôt le temple de Salomon détruit que la tour de Babel et bien libre à vous mais dans tous les cas chose importante si c'est le temple de Salomon qui est détruit la maison de Dieu il faut la rebâtir mystiquement comme on le trouve dans l'hérité ésotérique et si c'est la tour de Babel symbole de l'orgueil des hommes elle aussi elle peut être reconstruite mais mystiquement elle peut être reconstruite de façon correcte donc temple de Salomon autour de Babel même combat et mélange hasardeux du moins dans le tarot peut-être qu'on en reparlera dans une vidéo plus spécifique sur le tarot on parlera des arcades en détail allons un petit peu plus loin avec cette fois-ci le temple dans son aspect symbolique où le temple de Salomon ou le temple de Babel peu importe peut devenir le lieu symbolique alors pourquoi je fais cette analogie entre le temple de Salomon et la tour de Babel en tant que temple symbolique tout simplement parce que si le mythe de Babel donne une très mauvaise image de la tour de Babel la vraie tour de Babel la tour était Médanqui elle c'est la même que le temple de Salomon le temple de Salomon c'est le temple de Yahvé et Etémédanqui c'est le temple de Bardouk dans les deux cas c'est le lieu de la théophanie de la manifestation du divin et donc de l'accès symbolique vers la puissance divine dans les deux cas sauf que vous êtes dans une religion différente d'un côté dans le polythéisme mésopotamien et de l'autre côté dans le monothéisme juif mais c'est la même chose c'est vos croyances qui vont dissocier si vous êtes plus d'un côté de l'autre ou d'aucun des deux d'ailleurs alors du coup on a cette idée du temple symbolique qui n'est plus un bâtiment cette fois-ci mais une construction personnelle l'architecture de l'individu qui va se construire et qui va effectuer son chemin mystique mais c'est quoi faire un chemin mystique ? ça mène à quoi dans l'idée ? euh oui j'ai un petit peu trop loin c'est la phrase d'après c'est quoi faire un chemin mystique ? la quête de l'éveil on va parler dans une mission je ne sais pas mais globalement dans la plupart des traditions le but c'est que l'individu a un corps et son esprit ou son âme peu importe comme vous voulez l'appeler suivant les croyances et les cultures le but de cet âme de cet esprit c'est de rejoindre l'état divin le paradis les cieux la demeure des champs chez les orastriens le nirvana chez les bouddhistes c'est un chemin d'élévation spirituelle or quand on veut faire un chemin d'élévation spirituelle si on devait le faire sur un dessin on ferait quelque chose qui monte qui monte sur la feuille qui s'élève or si on oublie Babel en tant que bâtiment on oublie le temple de Salomon en tant que bâtiment et bien quelle est la représentation d'une architecture symbolique pour manifester l'élévation de l'esprit ça serait typiquement une tour quelque chose qui monte qui s'élève qui grandit progressivement je veux dire et qu'on construit brique après brique comme la tour de Babel vous voyez l'idée donc la tour de Babel peut devenir le symbole d'une élévation de la même façon que les pagodes dans le bouddhisme chinois et japonais ou les stupas dans le bouddhisme hindou par exemple allons plus loin encore et parlons du concept de tradition primordiale dans les lectures ésotériques on peut considérer que Babel est le moment de la tradition le moment où il y aura existé une sorte de connaissance universelle dans le monde de l'ésotérisme etc c'est une théorie bien entendu je ne dis pas qu'elle est vraie loin de là mais dans cette lecture ésotérique ce que vont faire par exemple les théosophes ou certains partisans du Nouveau Hège ils vont considérer qu'il y avait cette tradition originelle une sorte de vérité absolue que le mythe de Babel la séparation des langues ça traduit la séparation des traditions et qu'aujourd'hui on trouve tout un tas de fragments de cette tradition sous des noms variables Gnose Kabbal Soufiste Hermétisme Tantrisme Orphisme Mikio Taouïsme tout un tas de noms qui peuvent correspondre à des chemins de la tradition et que mis ensemble pourrait recomposer recomposer ce savoir perdu du temps de Babel mais ça revient toujours à la même question est-ce que le mythe de Babel raconte une histoire positive ou une histoire négative ? Et là je serais tenté de vous dire que ça dépend ça dépend de ce que vous pensez je pense qu'on a abordé le sujet avec ces 5-6 lectures différentes du mythe de Babel où on peut le voir en bien et on peut le voir en mal c'est un mythe multiforme sans lecture fixe et en conclusion on va aller plus loin on va aller au-delà le mythe de Babel dans la Bible ça fait 8-9 lignes et sur ces 8-9 lignes on vient de faire 2 heures peut-être que c'est simplement un récit des hébreux pour illustrer un élément historique de la tour et des menant qui l'allégorie de la chute de Babylone ou de la chute de Sumer bien sûr donc ces 8-9 lignes on va tenter de les interpréter dans tout un tas de concepts philosophiques qui sont postérieurs à l'écriture de ce texte le moment où est composée la Genèse les gens ont un but un but religieux un but théologique philosophique culturel tout ce que vous voulez mais là ce qu'on vient de faire ce soir pendant 2 heures ce n'est pas du tout le but de l'écriture de la Genèse après dès après l'écriture de la Genèse plus tard d'autres textes sont venus pour compléter dire quelle est cette histoire qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire comment on peut l'interpréter l'analyser on dirait un symbole un enseignement une vérité une vérité et donc de ce fait on prend ce petit texte et là je le fais pour le mythe de Babel mais on peut le faire pour tous les autres éléments des textes religieux de la Bible du Coran des Stupa hindou peu importe on prend ce petit morceau de la Bible et on va l'interpréter tenter de trouver quelque chose dedans et on va trouver quelque chose mais ce qu'on peut trouver et bien ça peut être très différent d'un individu à l'autre moi je peux vous dire encore une fois je me répète on peut considérer que ben oui les hommes sont orgueilleux la construction temporelle qui veut s'élever au-dessus de la condition Dieu les punit à sa façon mais sans les tuer pour les disperser donc c'est un acte de clémence et de bienveillance puisqu'il ne les tue pas il leur offre la capacité de se racheter en poursuivant leur vie mais sans pouvoir continuer ses mauvaises actions donc il les empêche de pécher en les séparant c'est gentil dans une deuxième lecture c'est pareil je vais dire oui mais c'est quand même un gros salaud il est là ils ont un projet et il a peur qu'il puisse faire d'autres projets c'est dans le texte il pourrait accomplir tout un tas de choses donc il pourrait accomplir tout un tas de choses il les empêche d'accomplir donc il veut garder le pouvoir pour lui tout seul et il les empêche de faire des choses donc là on est dans une lecture négative troisième lecture on peut encore considérer que c'est un des murs qui veut les séparer entre eux dans le but qu'ils restent à la vie nomade et que la sédentarisation donc la ville c'est quelque chose de péché il faut rester un bédouin du désert si je puis dire c'est trois lectures différentes dans une lecture théologique si je puis dire il y en a plein d'autres donc le mythe de Babel illustre parfaitement que c'est un conte philosophique duquel on va pouvoir tirer un enseignement adapté suivant notre mode de croyance suivant notre contexte culturel et suivant tout un tas d'autres choses ce mythe est adaptable suivant vous moi et tous les autres individus qui y sont confrontés voilà pourquoi le mythe de Babel est intéressant puisqu'il illustre parfaitement le fait que de quelque chose de tout petit on va en faire des montagnes si je puis dire une construction mentale extrêmement complexe et ça sera les derniers mots sur ce mythe du moins pour le moment je vais répondre à vos questions si vous en avez sur le chat si vous en avez sur le chat je précise que je vais répondre aux questions qui ont attrait qui ont rapport avec le mythe de Babel si vous avez des questions qui sortent de ce cadre et bien je ne répondrai pas je ne répondrai pas forcément ce soir puisque ce n'est pas le sujet d'émission petit point en attendant vos questions je vois que vous êtes 620 sur cette émission ça fait très très plaisir c'est un des records en direct de la chaîne sur un sujet je savais que ça vous plairait le mythe de Babel mais ça me fait quand même plaisir de vous voir aussi nombreux alors un grand 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 merci un grand merci à vous bien sûr alors je vais aller dans le chat je remonte un tout petit peu voir si vous avez des questions je ne sais pas aussi je vois beaucoup de débats un peu houleux dans le chat vous avez le droit d'avoir vos croyances et vous avez le droit aussi de ne pas en avoir par contre vous avez une obligation sur ce chat c'est de respecter la croyance ou la non-croyance des autres donc pas de prosélytisme pas de prosélytisme n'imposez pas vos idées vous avez le droit de penser de dire ce que je veux par exemple moi paroles qui peuvent choquer certains croyants j'en ai conscience je ne le fais pas pour être méchant je le fais parce que j'essaie d'avoir une lecture symbolique et historique des sujets néanmoins j'ai conscience que mes mots peuvent vexer mais ils ne sont faits dans aucune volonté malveillante si vous avez la foi dans une région ou une autre notamment par exemple le christianisme le judaïsme et l'islam c'est votre plus entière liberté et vous avez le droit d'adhérer au concept ça ne me regarde pas mais accepter l'idée que l'autre peut avoir un point de vue différent sur ce même sujet c'est tout si vous avez la politesse tout le monde s'entendra très bien et tout ira bien alors est-ce que vous avez des questions vous papotez beaucoup d'entre vous notre tradition primordiale est la clé de toutes les vertus peut-être si tenté qu'elle existe j'ai fait une émission si vous voulez sur la tradition primordiale petit live de 2h30 3h où on explore un petit peu la thématique question de Roxane Paris dévasté la tour Eiffel décapité souvent illustrée dans la projection de prophéties de fin des temps est-elle une mauvaise Babel ? bah mauvaise Babel ça dépend du point de vue encore une fois est-ce que la tour de Babel est jolie ou pas ? déjà moi je trouve très laid la tour Eiffel je trouve ça horriblement laid c'est un point de vue personnel je trouve je trouve la tour Eiffel pour moi c'est pas quelque chose de très très beau esthétiquement en revanche si j'avais vécu à la fin du 19ème siècle j'aurais possiblement été parmi les gens qui disent mais vous n'allez quand même pas construire ça c'est un immondice en plein Paris c'est horrible j'aurais sûrement dit ça si j'avais vécu à la fin du 19ème siècle or moi homme du 20ème 21ème siècle aujourd'hui la tour Eiffel je ne conçois pas Paris sans la tour Eiffel vous voyez c'est pas parce que je la trouve pas belle que je veux qu'on l'enlève c'est tout ce paradoxe est-ce que la tour Eiffel est-ce que la tour Eiffel est-ce que la tour Eiffel sont de bonne Babel c'est pareil est-ce que les minarets et les mosquées sont de bonne Babel c'est pareil oui et non libre point de vue liberté de point de vue est-ce que les pagodes sont de bonne Babel c'est pareil que penses-tu des mythes grecs dans la périodicité de Babel peut-on joindre ces époques au moment où la Genèse était crée c'est-à-dire sensiblement au 5ème siècle avant notre ère on est au moment de Solon on est au moment de la naissance de la démocratie athénienne on est au moment des présocratiques donc des philosophes présocratiques c'est-à-dire que les mythes grecs ont déjà été composés depuis longtemps Hésiode, Homère, etc. c'était deux siècles avant déjà donc c'est l'écriture des mythes l'écriture en épopée des mythes grecs est un peu plus ancienne que l'écriture du mythe de Babel en l'occurrence question de Philippe que penses-tu de l'expérience de Frédéric Doe de Prusse qui recherchait la langue originale de l'humanité on ne connait pas bien l'histoire de Frédéric Doe de Prusse qui recherchait la langue unique de l'humanité en revanche je n'ai pas le seul à l'avoir fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont recherché l'idée d'une langue mère de l'humanité notamment dans un cadre ésotérique dans un cadre ésotérique je pense par exemple à John Dee John Dee cultiste du VIème siècle qui pensait avoir retrouvé la langue non pas adamique mais énoquienne encore plus encore que adamique la langue des anges donc l'idée d'une langue originelle à toute l'humanité beaucoup de croyants l'ont recherché beaucoup de gens l'ont recherché pour différentes raisons et même sur un plan anthropologique historique enfin archéologique plutôt ça a été recherché sur les préhistoriens l'idée qu'il y aurait une langue native indo-européenne par exemple pour les peuples de l'Inde d'Europe etc plusieurs langues plus anciennes encore que l'indo-européen bien sûr évidemment les premiers dialectes de l'humanité dont on dérive probablement toutes les langues donc il y a une première langue oui et non plusieurs formes de dialectes composites qui ont évolué séparément mais concrètement la première langue de l'humanité sur un plan préhistorique elle devait être extrêmement simpliste et c'est après avec le temps qu'elle s'est complexifiée si je puis dire mais il est évident les premiers embryons linguistiques de l'humanité autant voilà là on remonte à quelques millions d'années ça devait être beaucoup beaucoup plus simple je pense pas que c'était des langues complexes comme on a aujourd'hui très bonne émission merci beaucoup ça y est le développement personnel sur une quête vers la maison d'yeux oui et non ça dépend comment tu places ta quête de développement personnel quête de développement personnel on est sur une lecture non religieuse non spirituelle on peut avoir une quête de développement personnel en étant parfaitement athée on peut avoir une quête de développement personnel en étant irreligieux on peut avoir une quête spirituelle sans une quête de développement personnel sans quête spirituelle on peut avoir une quête de développement personnel qui soit de nature religieuse de nature spirituelle un chrétien peut avoir une quête de développement personnel qui passe par sa religion un zoroastrien en Iran peut avoir une quête de développement personnel qui passe par ses croyances religieuses un bouddhiste a une quête de développement personnel qui passe par le bouddhisme etc donc je pense que les quêtes de développement personnel nous amènent à une perception du sacré quelle qu'elle soit et on peut l'appeler maison Dieu dans un cadre chrétien, musulman, juif ou abrahamique si on peut dire mais dans un cadre bouddhiste, la maison Dieu on va plutôt l'appeler la loi du dharma ou le nirvana si on veut donc oui d'une certaine façon je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis c'est juste que suivant le cadre culturel on ne va pas employer ces termes c'est tout, mais un développement personnel peut être une quête vers le sacré, ou maison Dieu s'il n'y a plus de place dans un cadre monothéiste question l'hermétisme de l'aube dorée, la golden dawn en gros tu veux dire j'imagine, a-t-elle aussi une clé de lecture sur le mythe de la tour de Babel ? alors oui et non non de prime abord, il n'y a pas de lien direct avec Babel, du moins dans l'histoire de la golden dawn, en revanche dans certains aspects de rituels, notamment le rituel des tours de guerre on peut faire une analogie si on souhaite avec le mythe de Babel mais ça reste un peu poussé et lointain c'est pas marqué comme référence en revanche la golden dawn reprenant en partie les travaux de Jundi, donc sur l'énoquéen la langue des anges de ce fait ça nous renvoie au mythe de Babel sur la langue originelle en l'occurrence donc la golden dawn même s'il ne s'intéresse pas outre mesure à Babel il s'intéresse à l'avant Babel donc à l'hypothétique tradition originelle notamment linguistique ce mythe pourrait-il pas juste nous prévenir contre la promiscuité ? peut-être peut-être, c'est une lecture encore en fait je pense que c'est ce que je voulais dire en cette émission j'ai pas pour ambition de vous donner une lecture une réponse sur le mythe de Babel mon but n'est pas de vous donner la vérité sur le mythe de Babel une vérité comme ça veut dire ça puisque le mythe de Babel est de par nature interprétable analysable et qu'on peut en déduire à peu près tout ce qu'on veut suivant le cadre donc je pense que vouloir dire le mythe de Babel veut nous mettre en garde sur ça ou ça je pense que c'est très réducteur de ce qu'est le mythe à mon sens bien sûr mais pourquoi pas cette réponse c'est une convenable je suis croyante musulmane pratiquante et je vous équite avec beaucoup d'intérêt et bien merci beaucoup à toi restons ouverts c'est ça qui est bien dans le débat et bien oui je pense que tu as parfaitement raison on peut communiquer quand on est respectueux d'autrui et ça nous permet tous d'avancer avec nos désaccords Rousseau dit que les premières langues au contraire étaient imprécises et presque chantées probablement je n'ai pas suffisamment de connaissances sur après-histoire et les premiers bols linguistiques mais ça me semble cohérent que les premières langues devaient plutôt ressembler à du chant une sorte de litanie un petit peu assez simple en fait question Roxane pourquoi illustre-t-on le plus souvent des prophéties catastrophiques avec la tour Eiffel bah tout simplement parce qu'elles symbolisent Paris et quand on veut montrer Paris détruite type dans les films catastrophes et bien en fait si on montre une ville avec des immeubles détruits partout on se dit c'est où ? tu montres une tour Eiffel cassée on se dit c'est Paris c'est comme si tu montres par exemple le j'allais dire ah j'ai oublié son nom le Taj Mahal en Inde tu montres le Taj Mahal cassé tu dis ah c'est l'Inde le film catastrophe nous montre l'Inde c'est comme si tu montres les pyramides en Égypte la tour Eiffel c'est le symbole de Paris le symbole de la France du coup par extension et donc du coup quand tu veux montrer un film catastrophe et que tu veux montrer Paris en flamme bah tu casses la tour Eiffel c'est c'est une facilité scénarique que beaucoup de gens utilisent en fait tout simplement que ce soit dans les livres ou dans les films alors y a-t-il des choses un peu plus bas ? c'est marrant la question de Laurent c'est marrant Ludovic dans ma famille on a toujours appelé la cathédrale d'Albi la tour de Babel bah oui en fait la cathédrale d'Albi enfin cette Cécile elle est intéressante pour un point intéressante pour plusieurs points déjà c'est un bel édifice mais de l'extérieur extrêmement austère alors c'est vrai quand on parle d'orgueil la tour de Babel l'orgueil quand on regarde la cathédrale de la Sainte-Cécile elle est imposante mais de l'extérieur elle est assez sobre elle ressemble à un vaisseau de guerre très dur très austère donc l'orgueil ça va sauf qu'elle est gros par contre quand on rentre dedans ça change tout là c'est plus du tout la sobriété là c'est l'extravagance et notamment la cathédrale d'Albi est intéressante puisqu'elle dispose c'est la plus grande cathédrale construite en briques au monde déjà parce qu'elle est construite en briques ce qui est assez rare c'est typique du sud de plus elle possède une fresque du jument d'Ernice d'ailleurs le paradis en fer etc le jument des âmes qui est la plus importante dans ce type d'édifice inspiré largement par Dan d'ailleurs donc c'est un coup d'oeil important à voir une tour de Babel je la verrais pas comme ça en revanche la cathédrale d'Albi fut édifiée pour manifester la toute puissance de l'église catholique face à l'hérésie cathare qui était sur sa fin donc l'hérésie cathare était sur la fin on a construit la cathédrale d'Albi pour le symbole de la puissance temporelle de l'église puissance temporelle de l'église un petit peu babélique toute cette histoire quand même mais bien sûr bien sûr tous les bâtiments religieux où on cherche l'extravagance à hauteur sont des monuments qui entrent en conflit avec le mythe de Babel si on était dans la théologie chrétienne bien sûr c'est tout le paradoxe alors Xenius nous dit les hommes s'unissent s'unissent c'est censé être une bonne chose cela implique que l'homme risque de devenir l'égal de Dieu entre et donc de lui tourner le dos Dieu a-t-il peur des hommes alors je profite de ta question c'est pareil toujours dans cette lecture multiple les hommes s'unissent dans un projet qui est malveillant aux yeux de Dieu donc Dieu les sépare et là Dieu dit c'est bien qu'ils soient séparés donc du coup on réactualise avec le monde moderne on dit bah en fait du coup le fait d'avoir plein de peuples différents c'est bien c'est la volonté de Dieu après tout de les séparer si les hommes ne formaient qu'une seule unité ça serait comme Babel et c'est très mal et puis inversement le fait que ça soit très différent c'est très bien ils vont différents en harmonie donc le message biblique et le message de Babel il est là dire l'humanité ensemble c'est dangereux donc séparer c'est mieux voilà dans une autre lecture on peut tout à fait dire l'humanité séparée pas de problème on garde le contrôle l'humanité unifiée on reprend le contrôle et le démurge du haut lui se retrouve dans la difficulté face aux hommes c'est toujours pareil lecture multiple qui a raison qui a tort c'est qu'une question de point de vue ce mythe est en permanence interprétable alors Verestime est-ce que ce à quoi voulaient arriver les bâtisseurs en se faisant des noms est relatif en quoi que ce soit à ce pourquoi les chérubins ont interdit d'accès à l'enceinte sacrée à Adam oui alors bon vous connaissez mes centres d'intérêt tous sur l'ésotérisme notamment une lecture symbolique l'ésotérisme dans l'idée du gnosticisme il y a l'idée qu'au jardin d'Éden il y a un mauvais démurge et que ce mauvais démurge a chassé l'homme du jardin d'Éden afin de le maintenir dans une mortalité corporelle et de lui interdire l'accès aux cieux de le séparer de sa nature spirituelle de ce fait évidemment le chérubin aux portes du jardin d'Éden a pour but d'empêcher à l'homme de retrouver sa nature divine et tout comme dans cette lecture là évidemment le mythe de Babel les hommes tentent de retrouver leur nature divine en s'élevant aux cieux et ils ne peuvent pas puisque Dieu confond le langage afin qu'ils n'y parviennent pas donc dans ces lectures gnostiques en effet le démurge cherche à empêcher l'humanité de retrouver sa nature divine par des moyens divers et variés mais dans cette lecture là c'est tout c'est une des lectures seulement alors je vais prendre une dernière question et ils nous clôturons et nous clôturons la soirée pour ce soir en faisant moins de 2h30 d'émission je suis très fier pour un live alors y'a-t-il autre question je vais monter un petit peu plus haut je n'en ai pas vu je ne le prends pas du coup pourrais-tu nous éclairer concernant la relation entre Kundalini et Babel et aussi Babel aurait pu être une bibliothèque ouais c'est intéressant comme question tu ouvres un autre sujet mais bon c'est la dernière alors on va y aller bon la Kundalini assez rapidement c'est un concept de l'hindouisme enfin de l'Inde du moins dans le tantrisme le yoga etc d'une énergie racine qui part de la terre qui traverse le corps pour s'élever via cette noeud d'énergie et cette chakra pour rejoindre les cieux donc c'est un chemin d'éveil spirituel donc chemin de l'énergie qui nous amène à la spiritualité dans des étapes il y a l'idée d'une force octonienne qui part de la terre terrestre et qu'est-ce que ça veut dire les forces octoniennes les forces octoniennes dans la lecture c'est les forces qui sont passionnelles le désir les pulsions la colère ça veut pas dire que c'est mauvais les forces octoniennes c'est les forces brutes ce que peut-on dire or elles doivent ces forces brutes être catalysées pour monter et plus elles montent plus elles se purifient plus elles s'ordonnent plus elles se structurent pour devenir les forces ouraniennes à la fin qui elles sont non plus chaotiques mais ordonnées d'où le terme que trouvent chez les francs-maçons le lordop chaos de l'ordre de l'une chaos va naître l'ordre etc c'est typiquement dans les mêmes lectures que la Kundaline donc cette énergie qui monte du sol pour s'élever vers le sommet évidemment on retrouve la notion d'une ascension comme Babel comme le Caducé c'est double serpent dans Babel on ne trouve pas l'histoire de serpent on ne trouve pas aussi une notion d'énergie en fait Babel est un monde plutôt matérialiste simplement qu'il n'y a pas de référence à des étapes pas de référence à des étages non plus vous savez les égourates ont sept étages comme était Ménonky mais là on de Babel les hébreux et c'est là que ça nous montre que les hébreux n'ont pas saisi n'ont pas saisi les temples les hébreux ont parlé de la tour comme quoi un acte d'orgueil pardon excusez-moi un acte d'orgueil et c'est très mal mais ils n'ont pas saisi toute la portée symbolique et l'analyse théologique mésopotamienne en fait ils ne sont pas embêtés avec ça ils ont juste dit c'est très mal et il ne faut pas le faire voilà le lien avec la Kundalini oui par rapport à la notion d'ascension sauf que je ne pense pas que le mythe de Babel à l'origine pour les hébreux soit vu comme quelque chose d'intéressant les hébreux ils mettent ce mythe dans une lecture cosmogonique pour expliquer pourquoi les peuples sont différents et ils disent voilà c'était des idolâtres et c'était pas bien mais il n'y a pas de portée en fait très profonde dans la Genèse à la base il n'y a pas de portée du tout même dans la tour de Babel c'est a posteriori qu'on a fait des analyses complexes dans tous les sens et après en analyse complexe on peut reprendre des liens avec le principe de l'ascension de l'énergie dans la Kundalini mais c'est a posteriori ça n'a pas rapport avec le mythe de Babel à sa base si je puis dire aujourd'hui ça serait une des multiples lectures possibles du mythe mais du coup il sera beaucoup plus intéressant de s'intéresser au mythe de la Kundalini au concept énergétique de la Kundalini plutôt que de s'intéresser au mythe de Babel à mon sens c'est plus une perte de temps il vaut mieux travailler directement avec le concept le concept tantrique plutôt que de s'embêter avec le mythe de Babel qui est multiple d'interprétation le mythe de Babel à mon sens est d'un très mauvais usage dans une quête dans une quête mystique puisqu'il est trop interprétable il est trop libre d'interprétation trop polyvalent trop polymorphe et du coup c'est trop ouvert et quand c'est trop ouvert il n'y a plus de structure et on en fait ce qu'on veut et n'importe quoi je pense qu'il y a des mythes qui sont beaucoup plus intéressants quand on a une quête mystique un chemin d'éveil divers et varié volonté personnelle bien sûr je pense que le mythe de Babel n'est pas facile d'usage il n'est pas facile d'usage il vaut mieux utiliser directement le concept kundalini directement le concept du caducé directement les concepts hermétiques ou même par exemple certains concepts qu'on va retrouver avec avec des concepts de la satori dans le bouddhisme zen par exemple ça me semble plus adapté pour ces quêtes mystiques que le mythe de Babel en faire un support me semble délicat d'ailleurs pour terminer si on considère que le jeu de tarot est un cheminement initiatique en 22 arcades n'oublions pas que la maison de Dieu n'est qu'une des arcades sur 22 donc ça ne représente pas un mythe qui se suffit à lui-même pourrait-on dire je pense que je vais finir sur ces mots le mythe de Babel est un mythe qu'on peut analyser comme on veut dans le sens qu'on veut mais qui dans tous les cas ne se suffit pas à lui-même il doit se placer dans un cadre un cadre théologique un cadre de concept qui va lui donner de la hauteur et de la puissance voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce soir un grand merci dans tous les cas pour vos questions pour avoir été présent à ce rendez-vous pour être resté presque 2h30 d'émission voilà donc nous nous donnons rendez-vous le mois prochain un dernier petit mot je vous partage ça et vous me direz en commentaire après émission ce que vous en pensez vous savez que tous les deux ans tous les deux ans je fais une mise à jour historique archéologique tous les deux ans j'avais fait la première en 2018 la deuxième en 2020 la troisième en 2022 j'avais été nombreux à regarder celle de cette année la vidéo a fait presque 300 000 vues sur la vidéo qui est sortie en mai-juin dernier sur la mise à jour en archéologie en histoire or comme vous le savez la chaîne traite des sujets des civilisations l'histoire personnages mythiques etc mais tout un aspect aussi des émissions beaucoup plus portées sur l'ésotérisme les traditions là vous voyez ce soir on n'est pas rentré trop dans le détail de l'analyse ésotérique on est resté sur des interprétations assez larges mais restons plutôt dans le cadre historique mais plus de la moitié des émissions de la scène sont plutôt sur les traditions ésotériques les traditions religieuses les croyances les systèmes de pensée les pratiques rituelles les pratiques occultes l'histoire de sorcellerie le folklore les superstitions les croyances tout ce que vous voulez or est-ce que ça vous intéresserait que de la même façon tous les deux ans je fasse une mise à jour une petite vidéo plus libre un petit peu où on peut échanger un peu plus librement sur les croyances sur les traditions ésotériques sur la campagne sur le soufisme sur la monose etc voilà de la même façon que je fais la mise à jour en histoire archéologie civilisation est-ce que vous aimeriez que je fasse une mise à jour sur les traditions ésotériques les croyances les concepts etc et mes évolutions dans mon travail sur ce sujet voilà vous me direz pas dans le chat tout de suite vous pouvez m'écrire si vous avez envie mais mettez le plus tôt en commentaire sous la vidéo après diffusion puisque je puisse le retrouver puisque le chat va disparaître dans quelques temps je ne verrai pas forcément le voir alors si ça vous intéresse si ça ne vous intéresse pas ne le dites tout simplement pas ou écrivez-le si vous avez envie mais si je vois vous ne l'écrivez pas beaucoup de toute façon je me doute que ça ne vous intéressera pas donc voilà vous me dites ce que vous en pensez il s'agirait de faire une émission tous les deux ans si c'est le cas donc la première qui aura lieu en décembre si ça vous intéresse et puis ensuite la deuxième serait seulement en 2024 après en l'occurrence puis si ça ne vous intéresse pas ça ne vous intéresse pas et on fera un autre live qui est prévu au cas où pour décembre sur ce je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée une bonne nuit en l'occurrence je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine puisqu'il y a plus de mercredi donc il n'y a pas d'édition la semaine prochaine ce sera l'Academia en dernier mercredi du mois dont le sujet est encore secret et ce sera une émission qui traitera en l'occurrence des sciences occultes continuons notre playlist sur le sujet sur ce je ne vous embête pas plus une très bonne soirée à tous un grand merci à vous tous un grand merci aux contributeurs du Tipeee un grand merci aux modérateurs sur le chat vous aviez du boulot ce soir apparemment et un grand merci à tous pour votre bienveillance et puis pour ceux qui ne sont pas autant les rageux et bien tant pis quand même je vous aime bien quand même et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission live sur ce bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous